... Bien, bonjour à toutes et tous. Merci de votre présence à cette réunion de compte-rendu de mandat que j'organise dans tous les quartiers du 15e, tant je considère qu'il est indispensable pour les élus que vous avez choisis, ou pas d'ailleurs, de venir devant vous pour exposer le bilan qui est le leur. Maintenant, ça fait 4 ans que ce mandat a commencé. Et puis aussi pour répondre à toutes vos questions. Donc on a eu un petit survol du 15e en drone quand c'était autorisé. On a fait ce petit film à l'époque. Et puis j'en remercie tous les élus présents qui sont ici et qui répondront aussi aux questions dans un instant, notamment Agnes-Sévren qui est, avec l'approviseur, qui est sénatrice, et Georges Courtois, conseiller de Paris, et conseiller régional, et puis tous les adjoints qui sont présents à cette démonstration. Donc voilà, le déroulé, c'est que je vais faire un petit exposé sur ce que nous avons fait, notre bilan et nos projets en même temps. Et puis ensuite, voilà, ça va durer une petite demi-heure. Et ensuite, bien sûr, vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez. Voilà, donc on a un plan du 15e. Alors, c'est vrai que lorsque nous nous sommes présentés devant vous, nous avons proposé un pacte de mandature. Et c'est cette feuille de route, si je peux dire, que nous suivons depuis l'élection de 2020. Nous n'avons pas le détail complet, mais on le verra dans le cours de la démonstration. La plupart de ces engagements ont été tenus, même s'il y en a encore. Il y a eu des nouveaux engagements, bien sûr, qui se sont présentés au cours de ce mandat. Et puis, encore un certain nombre de choses qui doivent être faites, bien sûr. Bien sûr, comme vous le savez, nous ne sommes pas des mairies de plein exercice, les mairies d'arrondissement, puisque nous avons au-dessus de nous la mairie de Paris. On y reviendra sans doute, parce que ça pose une petite question, quand même. Mais nous avons quand même aussi la capacité de travailler avec la région Île-de-France. D'ailleurs, Valérie Pécresse, nous en parlions avec Agnès Evren, va venir dans quelques jours ici, dans ce lycée, justement par rapport à l'addiction aux écrans et le fait de ne pas permettre aux élèves de disposer de leur portable dans les établissements. Enfin, ça, c'est une parenthèse, mais je le dis au passage. Nous travaillons beaucoup avec la région Île-de-France, qui a des compétences extrêmement importantes pour ce qui concerne votre vie quotidienne, puisqu'il s'agit des transports, il s'agit des lycées, de la formation, etc. Et puis, nous travaillons aussi, bien sûr, avec la métropole du Grand Paris. Un certain nombre d'entre nous sommes conseillers métropolitains, d'ailleurs, ce qui permet de travailler sur des sujets plus précis, plus pointus, comme par exemple la prévention des inondations et autres. Alors, ce qui est très important, c'est que les compétences des maires d'arrondissement s'accroissent de mandat en mandat, puisque là, la maire de Paris, quand même, prépare un acte 2 de la territorialisation, c'est-à-dire que des compétences supplémentaires vont être conférées aux maires d'arrondissement, qui vont bénéficier, enfin, en tout cas, c'est ce qui est dans les tuyaux, d'enveloppes budgétaires mises à leur disposition d'un certain nombre de domaines, etc. Enfin, on reviendra dessus, peut-être si vous le souhaitez, même si nous souhaitons, pour ce qui nous concerne, disposer de beaucoup plus de compétences, puisque cette institution des mairies d'arrondissement a été couronnée de succès depuis sa création par la loi PML. Et puis, il y a maintenant, bien sûr, beaucoup de choses qui sont faites en mairie. Et vous, en tant que citoyen, bien sûr, vous vous adressez à votre mairie d'arrondissement et pas aux directions de l'administration centrale. Donc, nous avons besoin de pouvoir traiter de façon plus rapide, plus efficace et plus directe les préoccupations qui sont les vôtres en matière, par exemple, d'entretien de l'espace public. Ce n'est pas la peine que ça remonte, que ça redescende pour être mal fait, d'ailleurs. Mais bref, enfin, on y reviendra tout à l'heure. Et puis, bien sûr, tout ceci se fait le plus possible avec vous. En tout cas, c'est notre mode de gouvernance, d'associer les citoyens le plus possible au processus de décision qui les concerne. Alors là, nous avons fait de grandes consultations sur le PLUB, le plan local d'urbanisme bioclimatique, qui est préparé depuis maintenant près de deux ans par la mairie centrale et auquel vous avez pu contribuer. On a reçu plusieurs centaines. Maria, combien d'avis sur le PLUB ? Plus de 200 avis de citoyens par rapport à la proposition de la mairie de plan local d'urbanisme. Et puis, les conseils du quartier, bien sûr, qui sont très importants. D'ailleurs, il y en a un qui se déroule en ce moment même, qui se déroule tous les trois mois dans les dix quartiers qui ont été découpés. Le conseil des résidents, le conseil du handicap, le conseil de santé, le conseil des parents. Alors oui, il y a un conseil des parents des crèches, des enfants des crèches sur le plan 15e. Là, ce que je suis en train de faire, c'est de faire en sorte qu'il y ait des conseils des parents dans chacune des crèches de l'arrondissement, conseil des aînés, etc. Nous avons aussi comme projet plusieurs comités. Un comité piéton, parce que nous considérons que les piétons ne sont pas bien traités par rapport à d'autres modes de déplacement. Donc, il faut qu'il y ait une représentation des piétons et que nous puissions faire plus pour les piétons. Comité du bruit aussi. Le bruit, c'est quand même un problème très important en ville, que ce soit des bruits de voisinage ou des bruits, enfin voisinage entre voisins, ou des bruits de la ville, quoi, de la gare Montparnasse, les Liports, etc. Et puis, un conseil des résidents communautaires. Nous sommes dans une période européenne, puisqu'il y a l'élection dimanche prochain. Mais enfin, ce n'est pas seulement pour ça. On s'est dit que ce serait important, surtout qu'il y a beaucoup de résidents européens dans le 15e d'avoir un conseil qui les représente. On va passer à la suite. Alors, oui, concernant la participation citoyenne, il y a quelque chose de très important, c'est qu'une partie du budget d'investissement du 15e, et de Paris d'ailleurs, est mis à la disposition des citoyens qui peuvent proposer des projets qui seront réalisés et budgétés, si, évidemment, ils recueillent suffisamment de suffrages. Alors, nous avons une période de présentation de ces projets, et puis ensuite de vote. D'ailleurs, là, le vote aura lieu au mois de... Je pense que le contrôle de mon adjoint sur la participation, est-il une nouvelle au mois d'octobre, peut-être ? Début septembre. Il y a eu une sélection des projets pour ceux qui... Parce que nous avons reçu 200 projets, et il fallait en sélectionner quelques dizaines, évidemment. Et puis, nous avons gardé, évidemment, que ceux qui ont une faisabilité juridique, financière, budgétaire, administrative. Et ces projets seront soumis à votre vote au début septembre. Tout le monde peut voter, bien sûr. Vous voyez, ce n'est pas négligeable, puisque dans le 15e, c'est près de 50 millions d'euros depuis que ce dispositif existe qui a été mis à votre disposition. 6 millions et demi par an. Maintenant, c'est un peu plus. On dépasse cette année les 7 millions et quelques pour le 15e uniquement. Et pour ce quartier, par exemple, vous voyez, le quartier qui nous réunit aujourd'hui, c'est 3 millions d'équipements dans les écoles, de la poursuite de la coulée verte, rénovation d'aires sportives, l'île aux signes, etc. Vous voyez, c'est ce genre d'investissement qui a été proposé par les habitants et qui a recueilli le plus de suffrages. J'en profite pour vous dire, puisqu'on parlait de l'île aux signes, que sur l'île aux signes et au pied de Statue de la Liberté, le 6 juin, pour la première fois, nous commémorerons le débarquement. C'est après-demain, dans la mesure où, à Paris, on commémore surtout le 25 août, bien sûr, puisque c'est la libération de Paris. Et donc là, avec une association franco-américaine, pour remercier les Américains d'avoir débarqué, quand même, ce qui nous a bien aidé, c'est le moins qu'on puisse dire. Le premier jour, je rappelle, le premier jour de débarquement, le 6 juin, c'est 10 000 morts, quand même, chez les Américains. Donc, il y aura une espèce de... Enfin, une cérémonie pour tous ceux qui veulent venir sur le pont de Grenelle et aux signes. Alors, toute notre politique est axée sur le meilleur accueil des familles des classes moyennes. Voilà, c'est ça, notre axe de marche. Mieux accueillir dans cet arrondissement les familles des classes moyennes. Alors, c'est une politique, bien sûr, surtout d'amélioration des logements sociaux. Il y a aussi, surtout, et j'ai fait pas mal de réunions en mairie pour présenter, là, cette fois-ci, aux propriétaires et aux syndics les dispositifs d'éco-rénovant Paris qui permettent des aides pour une isolation thermique. Alors, c'est assez compliqué, mais ces réunions étaient très suivies avec les spécialistes, bien sûr. Ce qui nous importe aussi, bien sûr, c'est une politique en faveur des aînés avec le plus possible de dispositifs pour permettre le maintien à domicile le plus longtemps possible. Bien sûr, c'est notre objectif, maintien à domicile. Et puis, néanmoins, lorsque, malheureusement, on perd son autonomie, depuis, je pense, quatre EHPAD supplémentaires à chacun de 100 à 120 places qui ont été créées dans le 15e au rénové. Et ça, c'est une politique que nous poursuivons encore aujourd'hui, bien sûr, et puis un certain nombre de structures pour le handicap. Les crèches aussi, nous avons d'ailleurs ouvert dans ce quartier une crèche qui a été ouverte il y a quelques années, rue de l'ingénieur Keller, à plus de 100 berceaux, ce qui permet, bien sûr, d'accueillir des enfants en grand nombre. Et nous en aurons encore une deuxième qui est prête à ouvrir, d'ailleurs, de 100 berceaux aussi au Périchaud, et une troisième qui sera construite près de l'Aqua Boulevard. Donc, c'est sur des structures plutôt pour des enfants, nous avons bien sûr besoin. Bien sûr, l'accueil des familles, c'est aussi les écoles, et ça, c'est une priorité absolue que nous menons avec mon adjointe, Chantal Rogen, ici présente, avec ces réflexions, ces restructurations d'écoles que vous voyez s'inscrire ici, et des rénovations de groupes scolaires qui, pour beaucoup d'entre eux, sont quand même assez anciens et qui nécessitent beaucoup d'investissements. On en parlera si ça vous intéresse, mais il y a, à cause des Jeux paralympiques qui auront lieu début septembre, des dispositifs, enfin, des dispositions particulières pour les enfants d'un certain nombre d'écoles, des secteurs du 15e vers le parc des expositions où il y aura sept épreuves olympiques et puis vers le champ de mars où il y aura aussi pas mal d'épreuves olympiques. Ensuite, toujours dans ce domaine de meilleur accueil des familles, une politique de santé extrêmement ambitieuse. Alors, je ne parle pas de tout ce qu'on a fait pendant la pandémie où nous avons quand même vacciné en mairie plus de 250 000 habitants quand même, plus de 250 000 personnes contre le Covid. Ce que je voudrais dire, alors, c'est vrai qu'on a créé plusieurs maisons, plusieurs maisons de santé en secteur 1 pour lutter contre la désertification médicale qui était un diagnostic posé par l'ARS au début de mon premier mandat et donc, je suis nul de cesse avec mes adjoints, mes collègues d'ouvrir des maisons de santé. Nous continuons à en ouvrir. Il y en a déjà six et qui ont ouvert. Deux centres de soins non programmés. Alors, je voudrais vous parler celui de la rue Tiffen parce que c'est un centre de soins dit non programmé. On en a ouvert aussi un équerre qui permet de consulter un médecin. Il y a deux cabinets médicaux pendant les soirées de 20h à minuit. C'est très difficile de trouver un médecin. Même SOS médecin ne répond pas toujours comme vous le savez. Donc, de 20h à minuit, il y a deux cabinets médicaux à votre disposition sans rendez-vous. Et puis, le week-end et jour férié. Samedi, dimanche, jour férié. Tous les jours de l'année. Donc, il n'y en a que deux à Paris. Donc, on a vraiment beaucoup agi pour avoir ce centre et ça, ça me paraît très utile. Comme une maison sport santé, c'est également aussi, il n'y en a que deux à Paris. Il y en a une dans le 19ème et l'autre vient d'ouvrir il y a quelques semaines dans le 15ème qui permet de la prévention d'un certain nombre de maladies par le sport sur ordonnance médicale et aussi du sport post-opératoire pour les personnes qui sortent d'hôpital et qui ont besoin de faire un certain nombre de sport. Évidemment, tout ceci se fait sur ordonnance médicale. L'offre culturelle, bien sûr. Alors, là, nous avons obtenu enfin, après nombreuses années de demandes, la rénovation et l'extension du conservatoire municipal du 15ème que vous voyez là en travaux, bien sûr, et qui sera réouvert au mois de février, comme c'est indiqué. Et puis, aussi, un grand projet culturel pour le 15ème qui en manque un petit peu, c'est le centre Brassens-Brancyon, 106 rue Branchon. C'est un bâtiment qui longe le Cylia-Montfort, l'état de Cylia-Montfort, je ne sais pas pour ceux qui connaissent, où là, nous allons avoir énormément d'activités culturelles. Nous allons exposer les artistes de la ruche, nous allons faire du théâtre, de la musique, etc., des expositions de peinture, etc., beaucoup de choses. Et puis, Microfolie, c'est une disposition qui nous vient de l'État et qui permet à des jeunes, c'est fait notamment pour les adolescents, pour les initiés, à des visites de musées numériques. Donc, voilà, ça, c'est aussi une nouveauté. Et puis, un certain nombre de choses encore. Ensuite, alors, après, la culture, le sport, bien sûr. Nous avons rénové les espaces sportifs, nous allons rénover les espaces sportifs de l'Iocigne. La péniche à NETCA, qui est vraiment quelque chose, c'est un projet privé, mais que nous avons voulu et qui permet d'avoir des activités aquatiques, à une bassaine de 50 mètres, d'ailleurs, notamment, mais pas que. Et puis aussi, ce qui va être, bon, alors, évidemment, on en parle beaucoup en ce moment, la baignade en scène. Préparez vos maillots de bain, parce que, voilà, nous nous plongerons tous dans la scène. L'année prochaine, dans le bras de Grenelle, vous savez qu'il y aura trois baignades d'emperie. Alors, il y a les Jeux Olympiques, mais ça, c'est les Jeux Olympiques. On verra ce que ça va donner. Mais l'année prochaine, en juin, juillet 2025, il y a un bras de scène qui sera neutralisé. C'est pratique dans le casier, parce que c'est entre Lillot-Signe et le quai. Il sera neutralisé à la navigation fluviale pour permettre la baignade. Il y aura des vestiaires, des douches, enfin, des installations sportives. Mais on leur conseille uniquement pour les nageurs confirmés, quand même. Voilà. Et puis, ceux qui ne sont pas malades. Bon, enfin, on verra ce que ça va donner. Et puis, voilà, un certain nombre d'équipements jeunesse aussi. Ensuite, non, ça ne marche pas. Merci. Puisqu'on parle de sport, alors nous avons deux grands sites olympiques dans l'arrondissement, même trois d'ailleurs. On a tout ce qui est sur le champ de Mars, mais qui est contigué au 15e. Donc, nous avons d'ailleurs là, ici, vous avez les plans de ce qui est champ de Mars. Vous avez ici l'avenue de Suffren. Vous voyez, c'est l'avenue de Suffren. Là, vous avez le champ de Mars avec toutes ces épreuves olympiques. Et ici, vous avez une zone rouge, une zone bleue. La zone rouge, il faut un QR code pour pénétrer en voiture. Tout ce qui est à pied, en vélo, en trottinette, il n'y a besoin de rien. C'est pour les véhicules automobiles et que pour ce secteur qui est en rouge. Et secteur bleu, interdit aux voitures, sauf aux habitants, bien sûr, aux commerçants, à tous ceux qui ont une chose à dire. Il n'y a pas besoin de QR code. D'en prouver qu'on a quelque chose à faire dans le secteur. Voilà. Ça, c'est les zones de restriction. J'ai fait deux réunions en mairie, d'ailleurs. Peut-être certains d'entre vous y étaient avec le préfet de police qui a bien voulu venir deux fois. Nous avions à chaque fois d'ailleurs 1 000 personnes en mairie. Donc, ça veut dire que les gens ont besoin d'informations encore. Vous avez des sites internet dans lesquels vous avez tous les renseignements. Anticiperlesjeux.com, transportencommun.com, etc. Normalement, vous avez les informations en direct et puis aussi une foire aux questions. Et puis, à la séance générale sur la Seine, tout le site de la Seine sera neutralisé jusqu'au pont d'Iéna. Alors, ça nous concerne moins. Mais après le pont d'Iéna, il faut bien que les bateaux s'arrêtent quelque part. Donc, ils s'arrêtent dans le 15e entre le pont d'Iéna et le gare Egliano. Et là, nous aurons près de 10 000 athlètes qui vont débarquer de 100 bateaux qui vont devoir accoster et qui vont être récupérés par des cars pour revenir sur le 3KDO. Enfin, oui, c'est un exercice à gommier, ce qui va faire que le quai sera sûrement neutralisé pendant un certain temps. La flamme olympique aussi passera dans ce quartier, l'île aux signes, rue Linois, rue des entrepreneurs et puis à la mairie du 15e. Et puis, oui, alors également, on nous a proposé des sites de festivité. Nous, nous avons beaucoup accepté sous le contrôle de l'adjoint chargé du quartier sur le parvis de la mairie. Ce sera une scène olympique, c'est-à-dire, vous voyez d'ailleurs un dessin qui a été fait avec le parvis de la mairie, avec une scène olympique, avec des activités culturelles, un écran géant qui retransmettra les épreuves, un certain nombre de terrains d'évolution physique pour différents sports, ping-pong, vous voyez, en salle des fêtes du ping-pong, etc. Donc, ce sera évidemment ouvert et gratuit. N'hésitez pas à venir. Ça fonctionnera pendant tous les jours du 26 juillet au 8 septembre, même pendant la période intermédiaire où il n'y a pas de Jeux olympiques. Donc, du 26 juillet au 8 septembre, toutes ces animations existeront sur le parvis entre 11 heures du matin et 23 heures. C'est parce que c'est les horaires des Jeux olympiques. Alors, sur les solidarités, on change de thématique. C'est vrai qu'évidemment, il y a une augmentation de la précarité, dans l'arrondissement comme dans tout Paris et comme dans notre pays. Ce qui fait que nous avons aujourd'hui, beaucoup ont été créés sous mon mandat, j'allais dire malheureusement, 40 structures d'hébergement pour personnes en difficulté, personnes à la russe, qui fait 2000 places d'hébergement d'urgence. 2000 places d'hébergement d'urgence. et on voit bien que ça ne suffit pas encore. Mais enfin, bon, bref, il y a beaucoup de problématiques qui ne sont pas encore résolues. Voyez un peu ce qui est fait là. Un autre sujet, c'est que pendant la mandature, nous avons créé 600 nouveaux logements pour étudiants avec plusieurs projets qui sont en cours, Porte-Branchion, Bourvard-le-Fèvre, Conne-Péravia, etc. Et puis, une résidence du groupe, c'est un restaurant universitaire qui sera créé sur le campus Necker rue de Gérard. Là aussi, nous avons dû mettre en place, ce qui n'existait pas avant, des aides alimentaires. Deux sont en place. L'une qui est Boulevard-le-Fèvre qui est mise en place par l'Union des institutions sociales pour toutes les personnes qui ont besoin de cette aide alimentaire. Et puis aussi, rue Anselme-Payen, dans le quartier Falguerre. Il y aura également un centre social nouveau qui va être créé. C'est le seul appareil qui va être créé sous cette mandature. Centre social qui sera créé rue Falguerre pour recueillir évidemment des familles en difficulté et surtout leur amener des activités. Je n'ai pas d'hébergement. Enfin, très important, ça fait environ 10 ans que je vois le 15e se dégrader en ce qui concerne la population, etc. La précarité, la pauvreté, l'apport de populations différentes, etc. Et que donc, je demande que le 15e bénéficie de la politique de la ville, la politique prioritaire de la ville. Et donc, l'État et la ville ont fait droit à mes demandes. Enfin, depuis le 1er janvier, deux quartiers du 15e ont été classés en QPV, en quartier prioritaire de la ville. c'est le quartier Falguère et le quartier Périchaud, Porte-Brancyon. Ce qui est assez logique d'ailleurs, puisque c'est là où nous avons une concentration considérable de logements sociaux. 27 000 logements sociaux dans le 15e. Le chiffre a été multiplié par 2,5 en 15 à 20 ans. Et nous avons aujourd'hui plus de logements sociaux dans le 15e que dans le 18e. c'est dire toute la nécessité d'accompagnement de ces implantations nouvelles. Alors, bon, l'espace public, c'est vraiment un gros, gros sujet. Alors, tous les sujets que j'ai évoqués sont évidemment très importants, mais moi, je ne suis pas du tout satisfait, vous non plus, j'imagine, de l'entretien de l'espace public dans Paris. C'est une catastrophe. C'est le chaos. C'est la saleté des rues. C'est le manque d'hygiène. C'est les trottoirs défoncés, les chaussées, etc. Parce que les crédits sont totalement insuffisants. Les crédits sont totalement insuffisants. En quelques années, Paris a perdu près d'un millier d'ouvriers nettoyeurs. On ne peut pas faire plus avec moins. depuis quelques années, ça recrute de nouveau, mais évidemment, ce n'est pas suffisant, même si nous avons des enveloppes propreté qui sont dédiées chaque année au 15e et qui sont même à la disposition. Ça permet juste de faire un petit effort dans tel ou tel domaine mais ce n'est évidemment pas suffisant ni pour entretenir la voirie ni pour assurer la propreté des rues. Alors, il y a des opérations qui sont mises en place. Comment embellir votre quartier ? Il s'agit de faire en sorte que dans certains quartiers par quartier, il y ait des embellissements, des plantations d'arbres, des placettes, des modifications de trottoirs, etc. Comme vous le voyez ici, on a rénové la place de Brazzaville. Nous plantons des arbres, d'ailleurs, qui stavent la roumée. Il y a des traversées qui sont améliorées, etc. Mais évidemment, ce qui manque, ce sont des projets de rénovation. Ce qui manque, c'est l'entretien au quotidien, l'entretien au quotidien de l'espace public. Alors ici, c'est vrai, je le précise quand même parce que c'est un peu votre quartier. Le quai Citroën a été en partie recouvert par un macadam insonorisant. C'est une invention nouvelle, avec un macadam insonorisant et anti-élo de chaleur d'ailleurs. Et puis, cette année, le quai de Grenelle. Et puis, la réflexion de l'avenir Milsola. Ensuite, nous avons bien sûr, alors là, ce n'est pas difficile parce que c'est quand même la priorité de la ville de Paris, c'est les axes cyclables, les pistes cyclables. Il y en a beaucoup qui n'ont pas forcément recueilli tout mon assentiment. Mais c'est comme ça. Alors moi, je suis favorable, bien sûr, comme tout le monde, à la promotion du vélo, mais ce n'est pas une raison pour faire n'importe quoi, n'importe comment et pour aussi parfois gêner les habitants à qui on ne demande pas leur avis d'ailleurs. Hélas. Alors, un certain nombre de dispositifs. Alors, vous voyez, on reparle du macadam insonorisant et anti-élo de chaleur. C'est assez intéressant. Vous voyez, rue Frémy-Cour, notamment, les gens sont très contents de la modification par rapport au bruit, notamment. On le fait en partie rue Le Courbe. Et puis, nous rénovons, nous avons des crédits supplémentaires pour rénover l'éclairage public. Parce que je voudrais quand même vous dire une chose, c'est que quand une rue s'éteint, ce n'est pas pour faire des économies, c'est parce que c'est en panne. Non, parce que j'entends souvent dire, mais oui, ils font des économies. Mais non, c'est parce que c'est en panne. Le réseau est très vétuste. Moi, je sais que j'ai besoin de 20 millions d'euros pour rénover l'éclairage public dans le 15e. Or, je ne les ai pas. Sur le plan aussi environnemental, il y a un projet que j'ai lancé dès mon premier mandat qui est ce qu'on pourrait appeler un arc vert structurant, c'est-à-dire une coulée verte, la plus grande de Paris d'ailleurs, de plus de 8 kilomètres, qui relie le parc Brassens au quai Citroën, enfin au quai bas, à la Seine, au parc Citroën d'ailleurs, et ensuite qui longe la Seine où nous avons mis en place une promenade à bord de quai que j'ai inaugurée il y a quelques mois d'ailleurs à peine, quelques semaines et puis qui remonte et là, ce n'est pas encore terminé donc c'est ce tronçon qui reste à faire, boulevard de Grenelle-Garibaldi à partir du moment où on a rénové, on a déjà revégétalisé le boulevard Pasteur comme vous avez pu le voir et puis le boulevard de Vaud-Girard et ça se terminera à Montparnasse avec la plantation d'une forêt urbaine, j'espère le voir, d'un millier d'arbres et puis l'aménagement de la Seine sur les quai hauts et les quai bas où nous avons aussi une coulée verte sur le quai haut tout le long de la Seine. Il y aura sur cette petite ceinture ferroviaire qui a été transformée en coulée verte un nouveau tronçon du côté, alors plutôt du côté du parc Brassens mais mon projet avec les SNCF c'est de récupérer les quelques centaines de mètres qui restent entre la place Ballard et le parc Citroën pour pouvoir relier les deux parcs puisqu'on va pouvoir relier Brassens, là c'est en cours de travaux et il me reste une négociation avec les SNCF pour relier le parc Citroën. Des trames verts, des plantations d'arbres, alors là je vous le dis on essaie d'arborer les rues de cet arrondissement avec un certain nombre de possibilités parce que le problème à Paris c'est qu'il y a beaucoup de réseaux souterrains donc on ne peut pas planter des arbres partout mais par exemple on va planter une cinquantaine d'arbres sur la Ukraine-hiver un certain nombre d'arbres aussi sur la rue de Lourmel on en a planté une quinzaine sur la rue Frémicourt enfin on essaye partout où on peut et on a planté aussi sur la place Cambron et autres plantés partout où on peut pour ce qui vous concerne il y a rénovation de deux squares mon adjoint Charles-Déparc et Jardin est là deux squares Pablo Casal et Bella Bartok les travaux vont commencer on parle après des transports alors c'est vrai que nous avons des transports qui sont un peu vétustes sur Paris et notamment les lignes qui sont indiquées là mais il y aura la livraison de nouvelles rames plus modernes sur les lignes 8 et 12 et puis des nouvelles installations sur la ligne 8 qui va permettre qu'il y ait moins de pannes et de dysfonctionnements alors qu'elle est vraiment surchargée et puis nous aurons des travaux sur le T2 nous aurons aussi alors là il faut repousser ça repousse à 2030 le métro du Grand Paris vous savez qui fera tout le tour de Paris en banlieue mais nous c'est alors la ligne 15 sud c'est 2025 mais nous c'est la ligne 15 ouest c'est 2030 donc c'est le barreau ouest qui monte jusqu'à la défense après mais enfin ça permettra de décharger énormément les transports de métro dans le 15ème Traverse électrique mention commerce c'est une petite un petit bus électrique qui essaye nous avons essayé de le faire circuler là où on a le moins de métro et de bus donc on va renouveler le contrat d'ailleurs et puis aussi on parle de sécurité on y reviendra peut-être renforcement de la vidéoprotection ça c'est quelque chose que nous pouvons faire ici mais bien sûr ça se fait en accord avec la préfecture de police et la mairie de Paris qui finance donc là vous voyez deux nouvelles caméras dans ce quartier intersection commerce violet et un carrefour lourmel théâtre comme vous le savez il y a une police municipale qui est créée malheureusement elle n'est pas armée je pense que l'armée si on l'armait ça permettrait d'avoir des missions plus sécuritaires que celles qui sont les siennes aujourd'hui et puis amélioration de la sécurité sur le champ de mars vous voyez ça c'est un point qui nous a été fait par le préfet de police le champ de mars ça retentit sur le 15ème aussi évidemment donc ça ce sont les missions assurées en 2023 par la préfecture de police sur vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se passent sur le champ de mars alors achèvement après les jeux olympiques la rénovation du parc d'exposition oui il y a quand même 600 millions d'euros qui ont été investis par Unibail sur le parc d'exposition pour le rénover entièrement les travaux sont arrêtés à cause des jeux olympiques et puis parce qu'il va y avoir six épreuves dans le parc la tour triangle alors là on passe à l'urbanisme la tour triangle vous savez que nous nous y sommes opposés j'ai soutenu un vœu au dernier conseil de Paris avec les écologistes d'ailleurs de façon à pouvoir essayer de stopper les travaux ce vœu a été adopté alors on est déjà au 7ème étage quand même ils construisent un étage par mois cet étage maintenant nous demandons à la maire de Paris de respecter le suffrage de son propre conseil de Paris puisqu'il y a une majorité d'élus parisiens enfin qui a décidé alors c'est un peu tard vous me direz parce que comment peut-on arrêter un chantier de cette envergure c'est plutôt compliqué surtout que ça coûterait plusieurs centaines de millions de dédits mais enfin c'est quand même un projet qui va écraser le 15ème et Paris qui va enlédir à la quête là c'est 180 mètres de haut c'est 15 000 tonnes de verre d'acier et de béton bravo pour la lutte contre le réchauffement climatique et l'environnement enfin bon c'est totalement absurde c'est la dernière tour construite à Paris toutes les autres ont été arrêtées mais pas celle-là donc on verra on va continuer à mener ce combat ensuite bon il y a des raménagements urbains importants la porte Bransion avec des travaux en cours le quai d'ici avec aussi un grand bâtiment qui va permettre enfin d'avoir une belle entrée du 15ème sur les quais par rapport à ici des Moïnaux nous aurons la livraison d'un bâtiment consacré à l'intelligence artificielle avec six avec près d'un millier de spécialistes quand même au laboratoire du laboratoire central des ponts et chaussées qui est dans le sud du 15ème une opération d'aménagement programmée une des plus grosses de Paris sur 50 hectares de rénovation urbaine sur Bartholomé Bransion là c'est LCPC donc 50 hectares de rénovation urbaine avec végétalisation implantation d'activités économiques rénovation urbaine etc. et logements pour classe moyenne dans un secteur où on a des logements qui sont réservés uniquement aux personnes les plus faibles donc il faut essayer de mixer voilà des réhabilitations de quartiers vous savez c'est des choses que j'ai lancé des bons premiers mandats parce que ça met des années et des années à intervenir le quartier Barc-Falguer qui est en pleine rénovation vous voyez tout à l'heure la rénovation du conservatoire les frères voisins avec un budget de 50 millions d'euros pour rénover les frères voisins qui en ont bien besoin un projet privé sur l'aqua boulevard de 6 hectares qui nous permettra là aussi d'avoir des logements des bureaux des commerces sur Tours du collègue Pierre-Aviard et surtout alors ça c'est un combat que je mène aussi depuis 2010 qui est la libération de l'héliport pourquoi la libération de l'héliport pas seulement parce que un héliport qui décolle est entendu par 200 000 personnes et que ça fait beaucoup de bruit et que ça gêne beaucoup on a quand même 6 à 7 000 vols par an enfin on est passé de 15 000 depuis le moment là à 6 ou 7 000 comme on a pu restreindre mais parce que moi je souhaite récupérer les 7 hectares et demi de l'héliport pour en faire une extension du parc et du stade Suzanne Langlène on a bien besoin de parcs de végétalisation dans Paris et c'est pas tous les jours qu'on peut trouver cet hectare alors on est arrivé pour le moment à un compromis avec l'État qu'on espère bien d'ailleurs finir c'est à dire qu'on récupère la moitié de l'héliport et donc il y aura l'aménagement de parcelles sur la moitié de l'héliport en végétalisation en centre sportif etc projet urbain même Montparnasse aussi là c'est toute la rénovation du secteur Montparnasse avec la déconstruction reconstruction de la tour Montparnasse bah oui moi j'aurais préféré qu'elle soit pas reconstruite mais on m'a demandé si j'avais pas 500 millions à donner mais je les ai pas sinon j'achetais la tour et puis je faisais un jardin mais non c'est pas possible donc là c'est alors c'est une autre tour très différente qui sera faite bon elle est moins moche que celle actuelle remarquez c'est pas difficile mais il y aura quand même une tour voilà dans le quartier dans le front de Seine il y a cent de tours déjà qui ont été rénovées là il y en a deux qui vont l'être à nouveau qui sont à travaux d'ailleurs enfin surtout la tour Cristal qui est totalement désossée comme vous pouvez le voir qui sera une tour plus moderne disons mais bon voilà la tour Mirabeau aussi nous avons aussi une rénovation de la tour Keller puisque j'ai eu une réunion récemment conseil de quartier c'est ça c'était conseil de quartier on a vu les bailleurs et on a fait une présentation au conseil de quartier avec la rénovation de la dalle Keller parce que la dalle de l'autre côté de la rue Linois a été rénovée il y a un certain nombre d'années et végétalisée mais ce n'était pas le cas du côté Keller puisque ça appartenait à la poste donc c'est pas d'un côté c'est la rue de Paris de la poste la poste enfin se bouge et donc on va avoir une végétalisation totale de la dalle Keller puis nous aurons aussi un certain nombre de transformations de garages en établissements d'enseignement supérieur ou en logements comme l'ancien garage Renault qui est sur le quai vous voyez qui va être rénové qui va être transformé en logement privé public ça la dalle Beaugrenelle aussi plusieurs bâtiments Pollux-Castor Seine-Orion 55 vont être rénovés surtout à part Orion 55 c'est pour des établissements d'enseignement supérieur qui vont s'installer là enfin qui vont s'étendre là et puis sur le site du CIDJ vous avez actuellement Spot 24 qui est un peu la vitrine des Jeux Olympiques et qui ensuite se transformera en Office du Tourisme de Paris et qui accueillera aussi un skatepark devant tous les amateurs de skate n'hésitez pas à amener votre planche pour faire du skate devant le Spot 24 alors oui alors nous avons évidemment dans ce 15ème un certain nombre de particularités intéressantes triangle d'or des médias c'est la plus forte concentration de médias en Europe dans le 15ème alors je ne vous les détaille pas tous vous les avez là aussi nous avons bien sûr les grandes administrations régaliennes qui s'y sont installées le ministère des affaires étrangères dans l'ancien imprimé national le ministère des armées évidemment préfecture de région etc dans la tour Olivier de Serre des ministères sociaux se sont installés provisoirement et puis alors surtout ça c'est vraiment ce qui fait le plus le bonus du 15ème c'est un pôle d'excellence scientifique et médical surtout médical avec une concentration d'hôpitaux inégalés qui sont cités ici bien sûr et puis d'établissements scientifiques aussi comme l'Institut Pasteur etc là prochainement dans le bâtiment où a été installé Hotel Sat c'est à dire qui borde le parc Citroën ce sont les laboratoires Ibsen qui vont venir s'installer pour l'aérospatiale et l'aéronautique bien sûr alors là aussi l'agence spatiale européenne qui vient de rénover ses locaux qu'on a pu maintenir sur place alors qu'elle avait des tentations de partir donc on l'a rénové sur place et puis un certain nombre de choses très innovantes et concernant l'espace et l'aéronautique et c'est vrai aussi que tout ça correspond aussi à ce que le 15ème est devenu un arrondissement universitaire c'était pas du tout le cas il y a une dizaine d'années là c'est l'agence spatiale européenne le campus Eiffel ça a commencé par le campus Eiffel dans les anciens bâtiments de la DCNS Direction de construction navale où il y a 8000 étudiants qui sont venus s'implanter ensuite ça a poussé comme des champignons et maintenant nous en sommes à 35 à 40 000 étudiants et donc ce qui est une politique d'accompagnement c'est pour ça tout à l'heure je parlais de résidence pour les étudiants mais aussi une prévention santé une aide alimentaire également qui leur est consacrée des espaces de co-working on a rénové entièrement la gare de Vaux-Girards le long du bouloir le long de la petite ceinture ferroviaire et puis ce restaurant universitaire qui est attendu aussi par les étudiants enfin je passerai rapidement là-dessus il s'agit de tout ce qui peut être fait en matière d'innovation technologique la logique urbaine mais aussi l'agriculture urbaine on a sur le toit du hall 6 du parc disposition la plus grande fer urbaine en terrasse d'Europe quand même et puis bon voilà tout ce qui est écrit là que vous pouvez découvrir et bien sûr n'hésitez pas à ne pas être pratiqué il y a beaucoup de projets innovants dans l'arrondissement de smart lighting notamment l'éclairage intelligent que nous avons mis en place autour de la mairie et qui s'éclaire la nuit uniquement au passage des personnes et des voitures ce qui permet d'économiser 80 à 90% d'énergie là c'est le projet Pong qui vient d'être terminé avec aussi comme c'est marqué ici des espaces de co-working de co-living de e-sport également voilà merci de m'avoir écouté c'est la conclusion bien sûr notre objectif c'est toujours d'améliorer la qualité de vie c'est pas toujours simple par manque de budget par manque aussi de pouvoir de décision et puis aussi parce que les gens se comportent pas toujours bien sur l'espace public non plus donc voilà en tout cas nous essayons avec l'équipe qui m'entoure et dont beaucoup d'adjoints sont venus ce soir faire de notre mieux et puis maintenant répondre à vos questions merci de votre attente merci de votre écoute et alors il y a un micro baladeur pour qui veut s'exprimer la question bonsoir merci pour cette présentation j'ai une question par rapport au bruit vous avez parlé de l'héliport d'amélioration de la chaussée ça coûte énormément d'argent mais que fait-on pour contrôler quand même les motos les scooters les voitures qui font beaucoup plus de bruit finalement que les hélicoptères et à quelle que soit l'heure de la journée ou de la nuit moi je n'ai jamais vu ça fait je suis dans le 15ème depuis 2001 je n'ai jamais vu un seul contrôle pour votre information j'ai fait des vidéos parce qu'il y a quand même des véhicules qui circulent dans le 15ème véhicules de sport de location qui sont parqués à côté de la piscine qu'il y a l'air dans le parking souterrain de la piscine qu'il y a l'air ces véhicules-là non seulement ne sont pas conformes à la réglementation je suis dans le milieu automobile depuis 37 ans échappement modifié etc ces véhicules-là ces véhicules-là rentrent tard le soir après avoir été loués dans les beaux quartiers de Paris et ils rentrent dans le 15ème arrondissement ça a été signalé plusieurs fois j'ai fait des vidéos il y a le bowling de Paris aussi où il y a souvent des rencontres avant d'aller de jeunes avec des véhicules trafiqués qui font des bruits mais d'échappement libre tout ça ça a été déclaré il n'y a rien eu de fait donc ma question c'est que fait-on pour justement agir aussi non seulement au niveau du matériel mais du comportement des citoyens je ne sais pas si mon adjoint est chargé de la voirie il est où ? ah ben viens Jean-Yves viens ne reste pas caché tu vois tu essayes de te cacher mais ça n'a pas marché pareil pour mon adjoint de crèche là vous avez des places devant voilà non ce que je peux vous dire c'est qu'évidemment tous ces problèmes sont parfaitement connus de nous je sais très bien où ces voitures sont garées nous les signalons régulièrement à la préfecture de police parce que c'est une réglementation que doit faire observer la préfecture de police donc nous le signalons régulièrement ce qui est fait ou pas après je ne sais pas c'est la préfecture de police qui en est chargée mais visiblement il n'y a pas beaucoup d'action puisqu'on a toujours ces véhicules deuxièmement nous avons très peu de moyens puisqu'il se trouve qu'il y a eu un c'est très compliqué la réglementation du bruit à Paris elle est partagée entre la préfecture de police et la mairie centrale de façon assez incohérente donc aujourd'hui je sais qu'on essaye d'étudier en collaboration avec la préfecture de police la façon de rendre le système plus opérationnel parce que finalement quand c'est compliqué personne ne fait rien c'est un peu ça le sujet d'ailleurs il y a très peu de moyens on a acquis un certain nombre de sonomètres et tout ça mais c'est très insuffisant donc oui c'est la raison pour laquelle comme vous l'avez vu tout à l'heure dans l'exposé j'ai décidé de créer un comité du bruit j'avais fait un conseil d'arrondissement en présence d'association qui avait été totalement consacré au bruit voilà quelques années et nous avions fait aussi nous avions convoqué les différentes sources si je peux dire et maîtrise de bruit comme la gare Montparnasse l'héliport un certain nombre de bistrots dans des rues etc mais nous ressentons là la nécessité absolue de prendre ça en main de façon beaucoup plus forte c'est la raison pour laquelle ce comité du bruit sera composé des différentes instances à la fois émettrices de bruit mais aussi celles chargées de la répression pour essayer de mettre tout le monde autour d'une table et d'essayer de voir comment on peut améliorer les choses mais il n'est pas encore en place monsieur Pinet oui merci alors concernant le bruit je vais revenir sur les fameux véhicules qui sont rue de l'ingénieur Calère sachez qu'ils sont excessivement contrôlés par la préfecture de police et par les services police municipale et police nationale il y a eu quelques descentes d'ailleurs à l'intérieur alors je ne sais pas s'ils sont homologués ou pas homologués je pense que s'ils sont là c'est qu'ils ont une certaine autorisation maintenant il est vrai que pour tous les riverains de temps en temps on a quelques conducteurs qui appuient un petit peu sur le champignon et effectivement quand ce sont des Ferrari ou des Lamborghini les moteurs sont un petit peu plus bruyants quelques-uns ont même pris quelques points en moins puisque de temps en temps ils avaient tendance à prendre le sens interdit de la rue l'ingénieur Calère concernant les 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 radars anti-bruit alors la difficulté je rejoins les propos de Philippe Goujon ce qui se passe c'est que pour le moment rien n'est au point et on ne peut pas verbaliser comme ça à l'aveugle en mettant un radar ici c'est vrai que sur le bruit il faut réellement identifier bien identifier qui va imaginer une moto passe une voiture passe est-ce que c'est bien celui qu'on va verbaliser est-ce que c'est bon les équipes de police municipale parisienne viennent de récupérer quelques sonomètres mais là aussi c'est pareil quand vous faites des contrôles d'abord pour faire un contrôle on ne peut pas les faire la rue de l'ingénieur Calère n'est absolument pas bonne pour un contrôle parce qu'elle est trop étroite c'est-à-dire qu'une fois que vous arrêtez il faut vous mettre en sécurité pour faire un contrôle c'est embêtant c'est-à-dire qu'on suit les choses on demande un certain nombre d'évolutions après il y a les évolutions de voirie qui sont faites mais là aussi c'est pas simple non plus le coût du macadam anti-bruit aussi pour ralentir un petit peu ces bruits c'est pas rien parce que c'est entre 4 à 5 fois le prix d'un asphalte classique donc là aussi tout dépend des budgets mais c'est effectivement une préoccupation c'est aussi les choses qu'on le sait et il y a aussi pas mal d'actions qui sont faites sur tout ce qui est scooters trafiqués parce qu'il y a quand même beaucoup de 49.9 qui n'ont pas forcément les pots homologués ou tout au moins qui ont des pots qui ne devraient pas l'être donc voilà mais là aussi c'est pareil c'est la plaque d'immatriculation il faut pouvoir verbaliser les gens et la verbalisation là aussi nécessite d'avoir un sonomètre adapté et d'avoir les équipements faits parce que même si vous et moi on est sûr qu'il dépasse le bruit ambiant vous ne pouvez pas et on est dans un état de droit vous ne pouvez pas verbaliser juste parce que vous vous avez entendu il faut vraiment quelque chose de réel si on veut que le PV tienne voilà en tout cas pour le bruit mais il y a effectivement beaucoup de choses qui sont faites mais ça prend du temps et puis c'est pas suffisant question suivante au fond oui moi en fait j'aurais deux questions la première c'est une question culturelle qui que je pose avec d'autant plus de plaisir que pendant le week-end il y a eu monsieur le maire quelque chose de très réussi c'est les journées portes ouvertes des artistes et ça montre une grande envie des habitants du 15ème de se pencher vers la création artistique alors dans ce contexte je suis toujours dans ma première question comment se fait-il que le 15ème arrondissement se caractérise sur la ville de Paris par une absence totale d'atelier de la ville de Paris il y en avait un dans le square de l'oiseau lunaire je pense que vous le situez tous il n'est pas très loin de la mairie il y avait dans le bâtiment rond il y avait deux ateliers de la ville de Paris l'un pour la peinture l'autre pour la réfection de siège et ces ateliers ont disparu si bien que quand on va chercher la petite carte que je vous montre le programme sur Paris des ateliers de la ville de Paris 27 sites sur Paris le 15ème j'ouvre la carte si vous voulez le 15ème se caractérise par un désert culturel un désert culturel je vous montre la carte ici aucun des 27 site et le nôtre a été supprimé donc voilà c'est ma première question et vraiment je la pose je suis encore dans le week-end de la place de la mairie avec tous ces artistes qui exposaient et tous ces gens qui visitaient et la seconde se cale sur le PLU je suis allée à la mairie à la réunion sur le PLU et j'ai appris mais je souhaite vraiment des éclaircissements là-dessus je vous demande à tous de visualiser le square l'absolument délicieux square du commerce au fond du square du commerce derrière la vieille maison qui a été photographiée dans ce qui est passé tout à l'heure sur les écrans la maison je pense du début du 19ème siècle il y a un cachet formidable dans ce coin c'est l'ancienne mairie du quartier de Grenelle du village de Grenelle il y a deux maisons derrière là je suis moins renseignée que pour les ateliers de la ville de Paris mais il y a deux maisons anciennes pas hautes deux étages trois étages et ce qui m'a été dit c'est qu'il y avait un projet de destruction de ces maisons pour construire des immeubles en hauteur bien sûr et moi je trouve ça absolument catastrophique j'ai signé une pétition parce qu'il y avait une dame à côté qui faisait là dessus mais je vous demande monsieur le maire qu'est-ce qui va se passer pour le fond du square du commerce voilà mes deux questions j'essaie de répondre en l'absence de mon adjoint chargé de la culture déjà il y a un certain nombre d'établissements culturels on vient de rénover le musée Bourdel par exemple ça a coûté quand même plusieurs millions on a le chemin du Maine l'ancienne cantine de Marie Vassiliev qui accueillait les peintres russes au début du siècle dernier etc et qui a été entièrement rénové d'ailleurs on a l'espace Crashberg Arthus Bertrand vient d'y installer ses studios d'ailleurs de photographie enfin vous voyez on essaie de développer des choses on a la ruche qui malheureusement est en train de s'écrouler donc ça demande des crédits nouveaux pour essayer de la conforter mais il y a une production intellectuelle assez importante on a aussi l'atelier 11 de la cité Falguère que nous d'ailleurs mon collègue Delgeorges Cotoy a posé une plaque pour la région et puis un crédit de la région pour le rénover ça a besoin d'un million d'euros aussi enfin là aussi c'est les peintres du début du XIXe siècle qui s'installent à Montparnasse certains dans le XIVe certains dans le XVe donc voilà ce sont des choses qu'on peut bien sûr visiter l'idée si vous voulez c'est de créer un grand centre culturel aussi bien pour les pratiques amateurs que professionnelles un peu ce que vous souhaitez sur le 106 Bransion c'est un bâtiment immense qui jouxte le théâtre Sylvia Montfort à partir de la rue Bransion l'ancien siège social des abattoirs et là nous avons enfin ça fait juste depuis le début de mon premier mandat que je demande son aménagement on a réussi à faire partir des services techniques de la ville qui étaient là et là maintenant nous allons pouvoir commencer je pense que ça va commencer à partir d'année prochaine y installer un certain nombre de choses comme par exemple les collections d'art moderne de la ville de Paris mais aussi des salles de répétition pour faire de la musique pour jouer de la musique du théâtre des expositions de peinture où pourront exposer justement des peintres amateurs du XVe pas que mais quand même aussi toutes les pratiques amateurs c'est un peu l'objectif alors ce sera concentré dans cet endroit-là enfin il faut bien trouver des locaux le local circulaire si je peux dire que vous évoquiez dans le soir de l'oiseau lunaire le problème c'est que c'était une création de Chirac en fait les ateliers culturels de la DAC qui étaient dans un certain nombre d'arrondissements ça a été supprimé voilà j'y peux rien ça a été supprimé par la direction des affaires culturelles voilà quelques années ce qui fait que ce bâtiment est en déshérence il n'y a plus rien à l'intérieur et mon idée justement récente puisqu'on en reparlait il y a quelques jours encore avec mon équipe c'est d'abord de le transférer de la ville de Paris à la mairie du XVe parce que tout ce qui est dans le XVe de propriété municipale n'appartient pas forcément au XVe c'est ce qu'on appelle les équipements transférés les équipements de proximité et donc là c'est un équipement qui relève de la direction centrale et donc comme elle n'en fait rien j'ai demandé je crois qu'on est en train de l'obtenir d'ailleurs on l'a obtenu que ce bâtiment soit transféré au XVe pour en faire un nouvel équipement de proximité comme d'ailleurs nous avons récupéré la chapelle Boussicot qui est sur le site de l'ancien hôpital Boussicot on l'a récupéré récemment alors il y a un certain de travaux à faire encore mais pour en faire aussi un lieu d'exposition culturelle ce sera un nouveau lieu d'exposition culturelle dans le XVe et dans ce bâtiment circulaire qui est aujourd'hui désaffecté nous allons essayer d'y réimplanter des activités associatives et culturelles alors ça ne va pas se faire dans 5 minutes parce qu'il y a des travaux à faire c'est abandonné depuis des années etc voilà ça c'est pour vous répondre alors si vous parlez des ateliers d'artistes puisque nous avons fait effectivement des portes ouvertes des ateliers d'artistes il y en avait une centaine qui exposaient sur le parvis de la mairie ce week-end sous la pluie mais enfin bon voilà c'est le mois de juin on n'avait qu'à pas faire ça en hiver on aurait dû faire ça au mois de juin mais donc ils exposaient sous la pluie les pauvres ce week-end mais nous avons aussi la problématique des ateliers d'artistes alors on a la ruche bien sûr mais il n'y a eu aucune construction d'ateliers d'artistes dans cet arrondissement depuis un certain nombre d'années il y en a juste à côté d'ici d'ailleurs mais il y en a aussi dans un bâtiment qui longe le parc Citroën quelques-uns aussi la rue de la Convention mais c'est vrai que ça manque totalement si vous parlez des ateliers d'artistes où ils peuvent vivre enfin voilà donc voilà les projets assez grandioses que nous avons et qui vont se mettre en oeuvre assez rapidement notamment le 106 Bransion puisque là c'est prêt à partir sur le deuxième sujet vous avez raison il y a un projet de construction d'immeubles auquel nous nous sommes opposés voilà c'est alors voilà parce qu'il y a dans le PLU ce qu'on appelle des espaces réservés 100% de logements sociaux la ville a voulu pastiller des immeubles peut-être que vous habitez dans un immeuble qui est pastillé sans que vous le sachiez il y en a près d'une centaine il y en a 80 dans le 15ème combien ? 70 oui ben quand je dis 80 79 merci les gens c'est pas grave l'erreur n'est pas gravissime non non merci de me rectifier de corriger voilà oui oui c'est bien d'être poitillé en matière d'urbanisme mais donc ça veut dire que la ville toute seule a décidé que ces immeubles ces 80 immeubles s'il y a des travaux ou une modification d'usage seront transformés en 100% de logements sociaux c'est le cas dans ces deux bâtiments mais alors nous nous sommes opposés à ces 80 pastillages je vous dis franchement on n'en a accepté aucun on arrivera peut-être à en faire sauter quelques-uns avec d'ailleurs l'appui des habitants qui évidemment pour ceux qui l'ont su se sont pleins et ont écrit aux commissaires enquêteurs pour faire remarquer que ce n'était pas possible que ce n'était pas utile comme par exemple sur le secteur que vous évoquez où il y a eu des observations de nous d'ailleurs ainsi que d'un centre d'habitants pour que la réserve soit levée mais ça ne veut pas dire que les bâtiments vont être détruits et qu'on va construire le logement social ça veut dire au cas où il y aurait un changement d'affectation que les choses se produiront ainsi mais bien sûr moi je suis totalement hostile d'ailleurs nous on votera contre ce plan local d'urbanisme qu'on considère comme étant totalement inadapté et posant beaucoup de problèmes en matière de surdensification on veut faire un plan bio-climatique et en même temps on construit à tour de bras du logement dans tous les sens donc c'est pas possible il y a un moment où il faut quand même choisir autre question allez-y madame alors je voudrais apporter votre attention en fait sur deux problématiques très localisées dans notre arrondissement alors le premier point c'est sur les quais de Seine et ça rejoint un peu la question du bruit parce que avec les nouvelles activités que l'on voit s'implanter sur les quais de Seine particulièrement le port de Javel et puis aussi dans une autre mesure le port de Grenelle et puis aussi toutes les circulations sur la Seine donc il y a eu beaucoup de rénovations sur ces ports qui nous amènent en fait pour les riverains un grand nombre de désagréments même de réelles nuisances des nuisances sonores du par les activités festives qui se sont implantées sur ces lieux et puis à la suite de ces activités festives et bien le public qui sort qui va retrouver les métros bien éméchés et qui voilà il y a un certain nombre de débordements quand on pense à ces quais c'est très dommage que enfin c'est mon point de vue mais c'est très dommage que la rénovation de ces quais en fait ait fait la part large à ces activités de restauration ou des activités festives alors que peut-être il aurait été intéressant quand on pense PLU bioclimatique quand on pense problème des points chauds en ville et quand on pense comme vous l'avez dit monsieur le maire la création en fait de ces grands arcs verts qui est extrêmement intéressant d'un point de vue climatique aujourd'hui l'arc vert il est sur les quais hauts mais en aucun cas sur les quais bas les quais bas sont dédiés pleinement à des activités commerciales donc voilà quelle est la situation non seulement pour lutter contre les nuisances que nous apportent ces activités commerciales et dans un deuxième temps reverdir ces quais pour répondre à ces fameux enjeux climatiques etc donc quelle est la position et quelle peut être l'action en fait de la mairie du 15ème vis-à-vis de Aropa qui est en fait le gestionnaire de ces quais pour inciter à changer et à faire évoluer la destination de ces quais c'est mon premier point le deuxième point c'est par rapport à cet îlot Keller donc effectivement il y a la rénovation de la dalle Keller qui est effectivement souhaitable mais il y a aussi la tour Keller qui est du logement social et qui est dans un état absolument déplorable qui crée qui crée même une dangerosité vu que la façade de la tour se délite littéralement et donc c'est-à-dire que des gens qui sont au pied de la tour se prennent carrément des morceaux de cailloux sur la tête en fait c'est extrêmement dangereux donc qu'en est-il je sais qu'il y a dans les tuyaux la question de la rénovation de cette tour où ça en est de quelle manière la mairie du 15ème peut intervenir pour faire accélérer pour faire aboutir cette rénovation de la tour Keller tout ce noyau Keller semble être absolument abandonné alors justement c'est la raison pour laquelle on a une immense opération de rénovation vous étiez d'ailleurs au conseil de quartier me semble-t-il il y a quelques jours d'accord et donc on a cette opération que nous demandons depuis des années des années qui enfin arrivent à terme de comme je le disais de de végétalisation totale de la dalle et c'est pas facile de végétaliser une dalle parce qu'en dessous il y a des parkings etc et là il y a une très belle végétalisation de la dalle qui commence et une rénovation complète de la tour Keller qui accueille quand même 2000 personnes mais je crois que là dessus et sur l'aménagement des quais qui ont beaucoup évolué et dans le bon sens néanmoins malgré ce que vous dites parce que c'était avant un port industriel totalement industriel et interdit à la population si je peux dire je passe la parole à mon adjoint Jacques-Henri Sommel qui est l'adjoint de quartier qui va vous répondre dans le détail oui bonsoir à tous alors effectivement sur la tour Keller on a parlé en conseil de quartier vendredi de tout ce qui concerne la réhabilitation de la dalle mais la tour elle-même va faire l'objet d'une rénovation qui doit commencer au deuxième semestre après les Jeux Olympiques donc effectivement c'est un grand chantier le problème sur ce quartier c'est l'articulation de tous ces chantiers entre eux puisqu'on a la tour Cristal la dalle donc la deuxième phase de la dalle est en cours c'est-à-dire la transformation de l'ancienne crèche Keller en établissement d'enseignement supérieur ensuite on a la végétalisation dont le maire a parlé donc tous ces chantiers dans une rue qui est assez étroite c'est assez complexe mais effectivement le ravalement de la tour qui est plus qu'un ravalement d'ailleurs vous le dites bien c'est une réfection de façades qui sont très abîmées donc tout ça est prévu sur les quais et les nuisances sonores liées aux activités notamment les restaurants les bateaux qui sont amarrés effectivement c'est une préoccupation on reçoit beaucoup de plaintes moi-même j'en ai reçu encore ce week-end du fait de la nuit blanche sur l'île aux signes je pense qu'un certain nombre d'entre vous l'ont entendu aussi donc vous l'avez signalé c'est la compétence non pas de la ville de Paris mais d'Aropa alors c'est une bonne nouvelle parce que nous pouvons dans la relation avec Aropa donc anciennement Port Autonome de Paris nous pouvons évidemment agir pour qu'Aropa sanctionne adresse des avertissements sanctionne des sanctions financières éventuellement sur les bateaux sur les établissements qui sont ça a été fait d'ailleurs ça a été fait ça a été fait sur un établissement que je ne citerai pas l'année dernière qui refusait qui faisait des retransmissions de match et qui mettait un peu le volume trop fort on l'a interdit donc tout ça c'est possible il ne faut pas hésiter à nous saisir élus de quartier pour qu'on puisse agir auprès d'Aropa qui est tout à fait disposé à agir auprès de ses locataires de ses amodiataires lorsque c'est nécessaire vous avez évoqué la végétalisation moi mon objectif ça a été de transformer ces 3,5 km de port et de quai de port industriel en espace à la disposition de la population alors c'est la raison pour laquelle les quais ont été réaménagés j'ai demandé bien sûr qu'il y ait de la végétalisation mais la réponse a été négative étant donné que nous sommes sur un port sur un quai bétonné donc c'est pas possible de planter des arbres et autres quant à mettre des bacs avec quelques plantes c'est pas terrible non plus donc ce qui a été décidé c'est plutôt de faire une promenade à bord de quai de 6 mètres de large pavés éclairés avec des petites placettes comme ça et puis la rénovation aussi des installations industrielles sur les 3 installations industrielles il y en a une qu'on a pu faire partir Raboni il en reste 2 il y en a une que j'ai essayé de faire partir c'est Lafarge parce que c'est très polluant une centrale à béton en plein Paris c'est pas terrible ce que j'ai pu obtenir simplement c'est mieux que rien mais ça ne nous satisfait pas on a mené un combat avec Agnès et notamment les d'autres élus pour essayer de supprimer cette verrue c'est que la capacité de production de béton est réduite vous voyez il y a de nouveaux bâtiments qui sont installés que l'apparence évidemment a changé puisque on a habillé tout ça avec du bois etc c'est à dire que de l'extérieur on voit plus les choses là ça va être végétalisé mais c'est des façades qui vont être végétalisés donc voilà moins de nuisances des activités industrielles une activité industrielle en moins celle de Raboni qui était quand même très nuisante et puis l'aménagement en promenade au moins pendant l'interruption des activités industrielles c'est à dire à partir de l'après-midi 17-18h et puis le week-end permettant aux piétons de pouvoir circuler alors évidemment il y a deux guinguettes c'est ça ou deux ou trois je ne sais plus il y en a une qu'on a fait fermer pendant un moment et à laquelle on a interdit de retransmettre des matchs en plein air enfin bref et puis les autres il faut nous le signaler parce que nous on intervient auprès d'Aropa d'ailleurs nous avons signé une charte Aropa a signé une charte avec mairie du 15e mairie du 16e ville de Paris une charte qui doit permettre de réduire ces nuisances où il y a une obligation justement de la part d'Aropa de contrôler ces amodiataires et de faire en sorte qu'il ait le moins possible d'activités nuisantes notamment sur le plan de la pollution mais aussi du bruit donc il faut nous donner nous signaler au coup par coup ce qui ne va pas parce qu'on n'est pas forcément tous le temps sur les quais pour que nous puissions demander à Aropa de respecter les engagements qu'elle a pris Autre Oui Concernant la porte de Sèvres qui est un véritable sac de nœuds et qui est terriblement dangereux pour les enfants surtout lorsqu'ils se rendent à Suzanne Lunglund il y a un grand projet d'aménagement mais est-ce qu'on en sait un peu plus par exemple si on déviait la rue Henri Farman en amont déjà ça désengorgerait un petit peu tout ce noyau parce que ça empirait avec les années maintenant il y a le tramway il y a les pistes cyclables il y a les livraisons d'Amazon il y a tout ça donc avant ce grand projet est-ce que vous savez s'il va y avoir si ça avance un petit peu de ce côté là C'est vrai que la porte de Sèvres est un nœud routier qui ne fonctionne pas du tout depuis l'installation d'une station du tramway puisque ça crée un entonnoir avec un bouchon permanent quasiment et puis avec aussi des flux de piétons considérables puisque tout le long de la rue du Conin-Péravia il y a une dizaine d'entreprises qui se sont installées ou qui ont rénové leurs locaux que ce soit Nestlé d'ailleurs qui est venu s'installer récemment avec 2000 envoyés 2000 employés la SMA BTP 1000 ou 2000 personnes Colas Soft Bank Robotics etc. donc ça fait des milliers de personnes qui arrivent à Ballard à la station de métro et qui ensuite vont à pied jusque là-bas donc il y a une juxtaposition de flux de piétons de voitures de vélos etc. ça ne va pas du tout donc j'ai demandé depuis plusieurs années mais ça avance petit à petit à la direction de la voirie de me proposer d'ailleurs je dois aller rencontrer bientôt on a une réunion je ne sais pas si elle est programmée mais enfin bientôt pour restructurer complètement cette intersection cette sortie de Paris ou entrée dans Paris ce qui va aussi nous permettre avec comme je le disais l'extension du parc Suzanne Langlaine sur une partie de l'héliport de faire là l'entrée principale et majestueuse si je peux dire du parc Suzanne Langlaine parce que le parc Suzanne Langlaine on ne sait pas par où on entre c'est des petites entrées minables etc. là ce sera donc une place de ville avec également la destruction reconstruction de l'Aqua Boulevard qui est quand même la plus grande passoire thermique d'Europe et qui va être reconstituée la moitié de l'Aqua Boulevard va être renovée là où il y a les installations aquatiques et de l'autre côté du côté de la rue Colère-Pierre-Aviard tout ça va être démoli c'est l'arrière de l'Aqua Boulevard en fait avec des servitudes la salle équinoxe enfin tous ces trucs là moches et nuisants donc tout ça ça va être démoli et l'entrée de l'Aqua Boulevard par Décathlon voyez où il y a Décathlon tout ça cette galerie couverte va être détruite et ça va être une rue piétonne arborée végétalisée qui va aller presque jusqu'aux frères voisins et sur le côté gauche donc en face d'Aqua Boulevard il y aura deux pâtés de maison avec construction de 350 logements privés d'ailleurs ou en accession à la propriété accession sociale à la propriété rénovation des cinémas création d'une place qui sera à peu près de la taille de la Contrescarpe voyez quand même avec là l'entrée de l'Aqua Boulevard l'entrée des cinémas enfin une place de ville aussi qui sera implantée les travaux vont commencer dans après les JO tout est voté tout est prêt tout est prêt comme c'est un projet privé ça va aller très vite et donc là c'est deux ans de travaux sur ce site qui va être complètement rénové donc à partir de là évidemment il faut rénover cette place avec un petit problème c'est que comme le T2 est le tramway le plus fréquenté de France avec 250 000 voyageurs par jour donc il va falloir accélérer la cadence des trains et donc transformer la station de T2 porte de Versailles pour que les tramways puissent faire un retournement là on ne peut pas le faire donc la station va être modifiée donc c'est un an de travaux sur cette station terminus de la porte de Versailles et pendant ce temps le terminus sera installé porte de Sèvres donc ça va retarder un peu tout ça mais à l'issue j'entends bien il faudra fermer une bretelle de périph par exemple enfin je pense qu'on ne pourra pas s'en sortir sans fermer enfin je pense sous le contrôle de mon adjoint de former une bretelle de sortie du périph d'accès parce qu'on ne pourra pas y arriver sinon mais enfin donc là ce sera une grande place davantage piétonisée et puis avec cette entrée que j'espère importante du parc Suzanne Langlène et puis du nouvel Aquaboulevard Oui j'avais une autre question aussi dans une précédente réunion on avait parlé que dans le cadre d'une politique de territorialisation la mairie de Paris allouait une enveloppe budgétaire souplesse pour certains services il y avait donc la sécurité la voirie les parcs et jardins enfin c'était des projets donc qu'est-ce qu'il en est où en est-on est-ce que c'est vrai ou pas vrai et si par exemple pour la voirie est-ce qu'elle demande un certain pourcentage par exemple pour les trottoirs les abaissements de trottoirs pour les PMR les élargissements et la chaussée aussi ou est-ce que c'est la libre appréciation de la voirie de l'arrondissement enfin pour chaque arrondissement je veux dire où en est-on actuellement l'enveloppe souplesse c'était dans l'acte 1 de décentralisation elle n'existe que pour la propreté mais nous avons été consultés nous les maires pour savoir ce qu'on voulait dans l'acte 2 évidemment une enveloppe souplesse et même plus importante pour toutes les directions évidemment mais pour ça je vais passer la parole à votre ami Jean-Yves Pinet qui va vous répondre directement oui merci monsieur le maire madame l'agilère alors en fait sur la voirie comme vous le savez on dépend exclusivement des budgets de la mairie centrale et non on s'amuse pas c'est pas au petit bonheur la chance c'est pas on fait en fonction de ce que l'on a des programmations et malheureusement aussi des urgences les urgences c'est effectivement les nids de poules c'est les trottoirs c'est les affaissements il y a de plus en plus d'affaissements il faut savoir qu'on est il y a de cela trois ans ici il a fallu bloquer une partie de la circulation parce que juste devant cet établissement on s'est retrouvé avec un gros effondrement où le bus aurait pu d'ailleurs finir un niveau en dessous donc effectivement par moment il y a des arbitrages qui sont faits qui sont présentés au maire mais les budgets sont tels et les coûts de voirie aussi ont augmenté parce que vous le savez il y a de plus en plus d'amiantes enfin c'est pas qu'il y a de plus en plus d'amiantes c'est qu'on en retrouve vu qu'on casse de tout on désamiante on refait et les coûts de voirie se sont volés aussi depuis ces deux dernières années on est on est à des dizaines de milliers d'euros par mètre fait voilà donc en ce qui concerne l'accessibilité dès qu'un quartier est refait et je vous invite à aller rue Hainement-Roger je vous invite à aller rue de la Revière dès qu'un quartier est refait Deux Fils s'est mis au statut PMR voilà qui me pose d'ailleurs une autre difficulté c'est qu'une fois qu'on a remis au statut PMR et je le dis tout de suite pour une éventuelle question on se retrouve avec des flaques d'eau pourquoi ? parce qu'en fin de compte entre l'abaissement du trottoir et effectivement la voirie quand vous regardez bien vos voies elles ne sont pas planes mais elles font une espèce de bonbonne comme ça pour amener l'eau vers les canalisations et vers surtout ce qu'on appelle la Valois effectivement on se retrouve avec des plaques donc oui dès que c'est refait entièrement au niveau de l'accessibilité PMR c'est fait c'est refait vous l'aurez sur la rue de la Baie-Groule qui vous tient à coeur très prochainement après sur le reste très franchement il faudrait même avec 4 fois 5 fois le budget qu'on a aujourd'hui on n'arriverait pas à avoir des rues totalement refaites ni des trottoirs refaits je dirais presque qu'il faudrait je vais vous sortir un chiffre si la mairie de Paris me donnait 1 milliard je ne suis même pas sûr qu'on arrive à tout faire tellement les coûts de voirie se sont envolés voilà le moindre carottage pour l'amiante c'est 40 000 euros dès que vous faites un trou je vous laisse imaginer le reste donc voilà mais on essaye de faire au mieux puis il y a les opérations en bénie à votre quartier où nous obtenons quand même un certain nombre de crédits pour la Croix-en-Hiver on a obtenu quoi ? 6 millions ? 6 millions de crédits pour refaire entièrement la rue Croix-en-Hiver élargissement des trottoirs plantation d'arbres réfection de placettes et tout ça mais bon c'est long il y a d'autres questions qui a la dame ? pardon oui monsieur je représente l'association des tours de Beaugrenelle qui est présidée par monsieur Orlandi que vous connaissez bien il y a deux sujets qui nous interpellent c'est bien sûr la sécurité la sécurité sur la dalle vous savez qu'il y a eu quand même un mort et donc ça c'est un non il n'est pas mort non pardon il n'est pas mort heureusement d'ailleurs il va très bien d'ailleurs si vous demandez de ses nouvelles mais ça a été très proche ça a été très proche donc la sécurité est une chose et la propreté aussi alors vous vous nous annoncez des tas de choses avec des tas de projets je vais simplement vous rappeler qu'au mois de novembre dernier on nous avait promis quatre caméras supplémentaires sur la dalle c'était au mois de novembre nous les attendons toujours alors c'était écrit sur le sur le tableau mais la réalisation ça ne vient pas alors qu'en est-il de la sécurité sur la dalle sachant que il y a évidemment toute la liaison avec la SEM Paris-Sennes qui n'est pas simple c'est ça je suis d'accord avec vous c'est pas simple mais la mairie a quand même une responsabilité totale donc pour la sécurité que pouvons-nous attendre et quand viendront ces quatre caméras qui étaient prévues quand elle a pardon la sécurité après je parlerai de la propreté pour ce qui concerne la sécurité de la dalle évidemment après l'affaire Iuri ça a permis un petit peu de débloquer les choses et d'avancer là-dessus moi d'abord à faire Iuri ou pas je demande à la SEM Paris-Sennes depuis des années comme je l'avais fait moi quand je préside la SEMI 15 de mettre en place des patrouilles avec chiens sur la dalle nous leur demandons régulièrement voilà mais la SEM Paris-Sennes ne veut pas je continue à le demander mais c'est elle qui gère l'ouvrage dalle alors deuxième je réponds sur ce point non mais on va pas faire un débat parce qu'il y a quand même 300 personnes vous voyez c'est compliqué et puis d'ailleurs on a des instances dans lesquelles on en parle assez régulièrement comme vous le savez il y a eu un audit sécurité de la dalle qui a été réalisé après cette affaire qui nous a été présenté d'ailleurs par la ville de Paris c'est d'audit à la fois préconisé à l'installation de caméras un meilleur éclairage la fermeture d'accès dangereux et puis la suppression de passage plus ou moins glauque voilà ce qui était alors c'est vrai que cette audite est sous la responsabilité de la Sème Paris Seine qui est propriétaire des lieux mais ça avance doucement alors il y a eu d'après ce qu'on me dit une amélioration d'un certain nombre de points d'éclairage il y a eu la fermeture de plusieurs accès il y a eu la fermeture de la passerelle au dessus de la rue Amurio qui a bien arrangé le choc j'étais au C3B samedi soir il y avait un truc au C3B et donc il me disait que la fermeture de la passerelle les avait vraiment aidés parce que c'est là que se passait le trafic de drogue alors il y a encore plein de choses qui ne vont pas surtout qu'on a eu sur la dalle il faut le savoir des squats de mineurs non accompagnés de mineurs isolés étrangers qui se livrent à un certain nombre d'agressions et de trafics de drogue qu'on essaye avec la police d'interpeller on interpelle d'ailleurs mais c'est des mineurs alors c'est compliqué enfin bref et puis le problème des caméras c'est qu'effectivement moi on m'avait donné l'assurance que ces caméras seraient installées sauf que la préfecture de police nous a dit au moment des jeux olympiques et bien non finalement les crédits pour les caméras n'iront pas là parce qu'on a besoin pour les jeux olympiques pour des sites olympiques alors voilà c'est là où on en est aujourd'hui je n'ai pas baissé les bras pour autant je continue à les demander j'espère qu'après les jeux olympiques on verra d'ailleurs les premières caméras les seules caméras qui ont été mises là c'est parce que je les ai demandé il y a 15 ans mais c'est pas suffisant parce qu'il y a plein de recoins sur cette dalle donc voilà ce qu'on demande à la SEM Paris Seine c'est d'aller plus vite dans la rénovation enfin dans la mise en application de l'audit j'ai été consulté d'ailleurs par une par la SEM Paris Seine et par une société de sécurité récemment confié pour savoir comment améliorer les choses sur la dalle je sais que parmi les pistes de cette de ce nouvel audit de ce nouvel audit il y a la demande de maître chien on va voir ce que va faire la SEM Paris Seine parce qu'on appuie beaucoup là dessus mais pas que mais donc voilà où on en est donc c'est vraiment aussi à la SEM Paris Seine de bouger plus qu'elle ne fait aujourd'hui et de pouvoir compléter les équipements et puis l'aménagement de la dalle pour qu'elle soit plus sécure bien pour ce qui est des maîtres chiens la SEM Paris Seine dit qu'elle doit attendre la fin du contrat actuel de façon à avoir un nouveau contrat alors ils trouvent toujours des prétextes ils m'ont dit un jour non mais les chiens aboient donc ça dérange les gens enfin bon bref mais bon ok très bien quant à la saleté vous en parlez aussi de la propreté la propreté l'absence de propreté en revanche là il s'agit des voies soudales ah soudales qui sont totalement glauques c'est un coupe-gorge les éclairages n'ont été mis que partiellement la chaussée est défoncée et c'est absolument sale alors la soudale comment vous dire lorsque dans les années 70-75 on a construit ces tours c'était l'inspiration du mouvement moderne d'urbanisme type le corbusier qui consistait à dire les voitures iront en dessous et les piétons au dessus seulement ça n'a jamais marché comme ça ce qui fait que la soudale c'est juste une zone de livraison de servitude de garage de stationnement etc c'était conçu comme ça donc maintenant on me demande de transformer ça en Champs-Elysées enfin non j'exagère excusez-moi non c'est une caricature c'est juste pour rigoler mais en tout cas de l'aménagement donc ce qu'on a fait on a rénové l'éclairage on n'a pas pu faire mieux ça a coûté 500 000 euros déjà mais on n'a pas pu faire mieux le tiers a été fait oui enfin bon il faudra voir deuxièmement on a refait un certain nombre de travaux de trottoirs mais pas assez ça c'est vrai au carrefour Grosse-Barre-de-Flaire c'est autre et puis il y a évidemment un hébergement naturel pour les SDF qui sont là-dessous puisqu'ils sont protégés par la dalle donc ils ne sont pas sous la pluie donc on a beaucoup de difficultés à ce niveau et on a aménagé enfin on a aménagé les tours les syndicaux ont aménagé un certain nombre de pieds de tours mais ce n'est pas la rentrée naturelle des tours la rentrée naturelle des tours normalement c'est sur la dalle mais ça n'a jamais marché l'urbanisme de la ça ne fonctionne pas c'est pour ça que je l'ai détruit si je peux dire sur Barc-Falguer on est en train de casser les dalles pareil sur Montparnasse et que bon là c'est difficile de casser la dalle Beaugrenel mais c'est un rêve le rêve peut-être pour mon prochain mandat non mais enfin en tout cas je plaisante mais vous avez parfaitement raison est-ce que Jacques-Henri sur la propreté ou Jean-Yves mon adjoint chargé de la espèce publique de la propreté oui alors je peux juste vous dire qu'effectivement il y a des équipes qui passent très régulièrement en plus c'est assez compliqué en dessous parce que vous avez des renfoncements avec des espaces privés donc par exemple j'ai effectivement à Théâtre Thérâtre de Flair j'ai tout un groupe qui est installé là c'est du renfoncement privé donc on ne peut pas intervenir c'est-à-dire qu'il faut qu'on demande à la SEM qui les expulse et qu'à ce moment-là on puisse ramasser etc on a effectivement tout un tas d'entreprises qui viennent déposer des tas de gravats etc les équipes viennent très très régulièrement et quand il y a de gros volumes il faut venir avec des véhicules grappins parce que ça vous ne sortez pas un sac de 250 kilos à dos d'hommes il y a un moment donné donc voilà qui sont longues les équipes passent pas assez au vu du peu de personnel qu'on a et je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure sur les budgets de voirie c'est-à-dire que ne serait-ce que pour refaire les trottoirs il nous faudrait des sommes considérables et effectivement dans les arbitrages on a refait dans le cadre d'Embélière-Mont-Cartier sur cette zone-là où on avait 5 millions de budget on a fait des priorisations on a préféré il y a la place de Brazzaville qui va être complètement refaite pour un petit peu plus de 500 000 euros voilà donc je veux bien être fautif des arbitrages qui ne vont pas sur la rue Robert de Flair en tout cas sur certains trottoirs qui sont des effectivement difficilement pratiquables parce qu'ils sont défoncés là on a fait on a fait un choix sur la place de Brazzaville parce qu'on avait un peu de sous parce qu'effectivement il y avait un petit peu plus de monde qui y allait donc c'est aussi ça notre problématique mais on n'oublie pas effectivement quand on a du surplus de pouvoir refaire quelques rustines de temps en temps autre question bonsoir moi j'ai un problème personnel alors les problèmes personnels ce sera après quand la réunion sera terminée non si c'est un problème individuel là on parle de problèmes généraux mais venez me voir après à moins que ça concerne tout le monde mais d'accord merci affaire suivante oui bonjour juste une question purement pratique la plupart des feux qui sont rénovés les feux rouges on a une partie haute avec les trois feux on supprime les parties basses oui un pourquoi et deuxièmement la partie d'indication pour les piétons s'ils peuvent passer ou non pour que les automobilistes le voient en général la partie n'est pas mise dans l'axe de la circulation mais dans l'axe inverse donc on voit pas si le feu est vert pour les piétons ou s'il est rouge est-ce que c'est intelligent vous avez le cas Ruviala vous avez le cas boulevard de Grenelle c'est régulier c'est fréquent et quasiment toutes les installations qui ont été rénovées sont dans ce cas là réponse alors non c'est pas du tout intelligent c'est même complètement débile je suis d'accord avec vous mais c'est réglementaire voilà en fait j'ai même découvert je suis même comme vous parce qu'on est dans la rue Saint-Charles vous prenez quand il y a un bout de la rue Saint-Charles avec le contresens vélo qui a été fait avant rue Saint-Charles sens unique vous aviez un feu à gauche un feu à droite est-ce que vous avez remarqué que le feu à gauche il a disparu et que vous conducteur vous regardez toujours à gauche et vous le voyez pas et ce qui fait que vous avez des gens qui ont brûlé le feu rouge sans le voir alors qu'il est de l'autre côté et quand j'ai appelé la voirée j'ai dit mais quel est l'illiot qui me désartient ah mais non monsieur Pinet c'est réglementaire parce qu'on a créé une voie dans l'autre sens comment ça on a créé une voie dans l'autre sens ah bah oui la piste cyclable étant une voie dans l'autre sens ça devient une voie de circulation et donc on retire toute la signalisation etc et c'est la même chose pour le petit feu qui est en bas parce que voilà il y a le feu vélo qui est en place etc et ils se sont mis effectivement pour une visibilité des piétons de changer le type donc je suis comme vous ça m'a apparu complètement mais là je peux rien faire parce que malheureusement c'est réglementaire code réglementaire code de la route et là côté voirie voilà donc c'est peut-être pas la bonne réponse que je vous apporte mais j'étais comme vous je l'ai aussi aperçu c'est juste la débilité de l'administration française deuxième point par rapport au QR code et les jeux olympiques et les zones on a déjà déposé des dossiers il n'y a pas de réponse j'imagine que c'est pas la mairie du 15ème qu'on est responsable mais plutôt la préfecture quel recours on aura si on n'a pas de réponse dans les temps effectivement c'est pas la mairie du 15ème qui s'en occupe je sais pas où vous habitez précisément mais sur le quartier sur le quartier de Beaugrenelle en fait il faut distinguer deux moments il y a la phase du 18 au 26 juillet donc les 8 jours avant la cérémonie d'ouverture là on est en zone rouge depuis le quai jusqu'à ici rue Saint-Charles mais vous n'avez pas besoin de laisser passer numérique c'est à dire que les gens qui ont un parking dans cette zone peuvent y accéder avec une pièce d'identité un justificatif de domicile et un justificatif de l'adresse de leur parking sinon vous circulez comme l'a dit le maire tout à l'heure normalement à pied à vélo etc et ensuite pendant la compétition donc à partir du 26 juillet vous n'êtes plus du tout ni en zone bleue ni en zone rouge et donc il n'y a pas besoin de justificatif vous avez le micro bonjour avant de poser une question je voudrais faire une petite remarque sur le texte que vous avez lu il est mentionné un dispositif à l'intersection s'il vous plaît excusez-moi on n'entend pas trop la question il est indiqué un dispositif à l'intersection commerce violet or ces deux rues sont parallèles donc je ne sais pas comment il y a une intersection commerce violet je pense qu'il y a une erreur dans le texte qui a été présenté vous regarderez ça mais alors maintenant je pose une question l'axe vert que vous voulez faire notamment au niveau du boulevard de Grenelle comment le faites-vous notamment entre les stations duplex et la mode piquet où il y a un marché qui se tient deux fois par semaine et que j'espère vous ne envisagez pas de supprimer merci alors déjà vous avez remarqué que au niveau du marché il n'y a pas de bordure pour les pistes cyclables comme sur le reste du boulevard c'est justement parce qu'à l'époque où cette piste cyclable était installée nous avons voulu tenir compte du marché et que le marché ne pouvait pas se tenir si les camions ne pouvaient pas se garer en épi à cause d'un pistes cyclables donc il y a juste un marquage au sol il n'y a pas de bordure en béton donc ça déjà on a sauvé le marché à l'époque parce qu'il y avait un projet de faire la piste cyclable jusqu'au bout enfin bref deuxièmement il y a c'est justement la raison pour laquelle ce tronçon n'est pas encore aménagé on est aménagé entre Pasteur et puis la gare Montparnasse mais pas en aval si je peux dire vers la Seine parce qu'on a la difficulté alors c'est moins difficile sur la partie Cambron-Modpiquet même si on a le problème du métro aérien et que sous le métro aérien on ne peut rien planter parce que ça ne pousse pas donc on prévoit par exemple une aire de jeu d'enfant un basket street en fait des choses comme ça vous voyez en revanche là où on va arriver sur entre la mode piquet et Birakem quasiment là il n'y a pas encore d'études mais on sait qu'on ne pourra pas végétaliser en dessous peut-être qu'on végétalisera sur les côtés on a alors on a un projet par exemple mais c'est plutôt sur Sèvres-le-Courbe qui est un projet comment dire de de vélo-station mais une vélo-station qui serait complètement fermée et végétalisée c'est-à-dire que la végétation serait sur la station ce qui permettrait de végétaliser un peu vous voyez des choses donc on cherche des idées d'aménagement d'équipement mais bien sûr aussi tout en maintenant le marché donc le marché sera maintenu donc là si on fait quelque chose ce sera sur les côtés sur les espaces de l'autre côté de la chaussée du boulevard de Grenelle mais on n'a pas encore réfléchi à ça on sait qu'il faut faire quelque chose mais on n'a pas encore réfléchi d'autres autres questions madame oui bonsoir j'habite le quartier depuis 98 et je me suis aperçue d'une prolifération de rats qui est sur les quais et en fait il existe des solutions non violentes de stérilisation des rats avec des cachets dans la nourriture et je me demande vraiment si on ne pourrait pas faire quelque chose parce que même en hiver à 6h du soir quand il fait nuit ce sont des rats gigantesques c'est dangereux surtout pour les enfants mais aussi pour nous et pour tout le monde effectivement il y a un problème énorme de rats mais une action permanente là dessus dans tous les arrondissements c'est une catastrophe surtout dans les parcs et jardins d'ailleurs peut-être que mon adjoint chez les parcs et jardins l'aura capé alors je voulais juste dire qu'il existe cette solution que j'ai vue dans d'autres pays de mettre dans la nourriture des cachets qui stérilisent le rat et du coup c'est voilà non non mais ça à Paris c'est refusé ça c'est refusé à Paris pour des raisons sanitaires et tout ça donc il y a d'autres moyens qui sont mis en place est-ce qu'il y a un micro pour oui alors je vais répondre concernant les rats vu que je suis adjoint au parcs et jardins et à la condition animale alors je vous rassure de suite je ne mets pas du tout les rats dans la partie condition animale et bien-être animal néanmoins oui effectivement on est sollicité en permanence alors je n'ai pas vu qui a posé la question donc excusez-moi voilà c'est vous enfin tout le monde il y a une personne qui l'a posé mais je crois que tout le monde pense pareil n'hésitez pas à me donner régulièrement les adresses moi je demande des opérations de dératisation le plus souvent possible car il n'y a pas de quartier pour les rats qu'être grenelle effectivement alors c'est lié aussi mais pas que à la prolifération des travaux dans le quartier je vais appeler ça des mini-crues de la Seine qui sont plus fréquentes qu'à un certain moment et il y a quelques années la mairie de Paris a voulu pour protéger les nappes phréatiques changer justement la mort au rat qu'on mettait dans les parcs et jardins étant donné qu'avec la pluie cela allait dans les nappes phréatiques donc ça peut s'entendre néanmoins le process est beaucoup plus compliqué beaucoup plus compliqué aujourd'hui n'hésitez pas néanmoins à me remonter les informations on lance des opérations de dératisation un peu partout n'oublions jamais aussi que les rats sont là parce que certaines personnes les nourrissent il ne faut pas l'oublier les personnes qui piquent ne mettent pas tout dans les poubelles à la fin en partant il y a l'incivilité alors je ne dis pas que les habitants du 15ème sont sales bien au contraire mais n'hésitez pas à aller voir les gens qui piquent à la fin leur dire de ramasser on a sensibilisé les agents c'est un travail collectif ma réponse n'est peut-être pas totalement satisfaisante mais on essaye de faire au mieux alors là les pastilles en question je ne les connais pas particulièrement peut-être que effectivement c'est les pastilles en question qui étaient données il y a quelques années qui vont dans les nappes phréatiques je me renseignerai si vous avez le nom des villes je pourrais faire des recherches et savoir de quelle pastille il s'agit et voir si c'est compatible non mais ce n'est pas compatible parce que la ville refuse oui de toute façon la ville refuse ce qu'on fait c'est qu'on fait écrouler les galeries en les faisant exploser ou des choses comme ça vous voyez mais on ne veut pas maintenir sur la voie publique des trucs empoisonnés parce que et on a non mais ben d'accord mais si vous avez des chiens qui mangent ça il y a aussi les chiens qui peuvent qui peuvent en manger et malheureusement rendre des chiens rendre des chiens malades ou un enfant qui échappe à à la surveillance des parents et qui ramasse et qui porte à sa bouche mais on fait des opérations moi je reçois un rapport mensuel sur l'état de la dératisation dans tous les parcs et jardins du système sachez qu'il y a des opérations dans tous les parcs et jardins en permanence mais que ça prolifère ça prolifère ça prolifère à titre d'exemple hier non aujourd'hui il y en avait une alors c'est pas sur ce quartier mais c'est sur le square qu'elle mette aujourd'hui et demain donc on va en faire d'autres dans ce quartier là prochainement autre intervention j'arrive tout de suite c'est pour monsieur oui bonjour je pose une question juste je réponds à une question de monsieur on m'indique que sur le crafou violet commerce en fait c'est la place du commerce et la rue violet et non de la rue du commerce et la rue violet voilà donc il y a une erreur c'est mal indiqué pardon oui bonjour j'ai une question concernant l'aménagement des plans d'eau dans les espaces verts du quartier lorsque j'étais enfant je suis natif d'ici il y avait deux grands bassins en face l'école militaire au champ de mars sur lequel il y avait des centaines d'enfants qui jouaient avec des bateaux qu'on remontait avec des clés avec des voiliers il y avait square salambert un bassin qui jusqu'à il y a encore très peu permettait d'avoir un plan d'eau pour que les enfants puissent faire naviguer quelques bateaux un bassin qui fait quand même 20 mètres de diamètre aujourd'hui on ne trouve plus aucun point où on puisse faire naviguer un petit bateau jouet ou une maquette pour les enfants de notre quartier voire même les enfants parisiens il y avait le bassin des tuileries auquel était attribuée la possibilité de faire naviguer des modèles réduits aujourd'hui on ne peut plus y accéder parce qu'il n'y a plus de place de parking etc on ne peut pas venir avec une maquette d'un mètre vingt dans le métro donc qu'est-ce qui est offert aujourd'hui aux enfants pour garder le contact avec les jeux d'eau on a fait venir la flamme olympique avec le Bélème on triomphe à Marseille on va faire des jeux olympiques avec de la voile avec du surf dans les environs de Marseille ou jusqu'à l'autre bout du monde à Tahiti mais les enfants parisiens aujourd'hui n'ont plus aucun droit d'accès à l'eau et je trouve que c'est parfaitement dommageable de ne plus avoir quoi que ce soit alors ce dernier point d'eau qui nous reste au bassin Saint-Lambert il est en panne depuis des mois et on attend qu'une hypothétique réparation j'ai eu l'occasion de faire naviguer une maquette avec les enfants de l'école de la rue Fondary de CM2 pour leur faire une démonstration de bateau à roue à vapeur aujourd'hui il n'y a plus rien et je suis vraiment très triste de voir qu'on ne peut plus donner aux enfants la possibilité de jouer avec de l'eau c'est vous qui m'avez écrit pour le square Saint-Lambert pour le bassin du square Saint-Lambert il y a quelques jours sans doute oui c'est vous d'accord ok c'est bien de savoir comme ça je vous ai reconnu oui c'est d'autant plus dommage que nous avions dans le 15ème le bassin des carrennes vous vous souvenez au ministère près du ministère des armées où il y avait tous les essais d'ailleurs pour les bateaux le bassin de Gération bref qui a été détruit oui alors je ne peux pas vous répondre pour le champ de Mars parce que c'est dans le 7ème donc je n'ai pas les informations mais je vois très bien ce que vous voulez dire puisque les bassins sont vides ils sont vides depuis des décennies depuis très longtemps et maintenant il y a le palais éphémère dessus voilà en plus alors est-ce qu'on le retrouvera les bassins après alors le palais mais non c'est intéressant ce que vous dites parce que le palais éphémère doit partir à l'issue des Jeux Olympiques même s'il fait de la résistance mais en tout cas nous nous avons avec les amis l'association des amis du champ de Mars nous faisons un gros lobbying si je peux dire pour qu'ils partent et pour que GL Events l'enlève même s'ils veulent rester en tout cas la décision est prise on interroge régulièrement la ville de Paris Jacques-Henri peut en dire aussi un mot pour que ça parte dès que prévu et puis pour le bassin de Saint-Lambert Laurent alors peut-être Jacques-Henri d'abord Jacques-Henri sur le champ de Mars le grand palais éphémère doit en principe avoir quitté les lieux le 30 novembre donc la question se posera ensuite de l'utilisation du plateau Joffre c'est-à-dire cet espace du champ de Mars où se trouvent les bassins que vous mentionnez donc je crois que les oui alors ils y sont toujours parce qu'ils ont été justement c'était une des une des prescriptions à GL Events qui a installé et construit le grand palais éphémère c'est que ce qui est en dessous les bassins anciens soit évidemment conservé que ce patrimoine soit respecté donc sur ce sujet c'est ce qu'on peut vous dire mais effectivement en principe le 30 novembre même si pour l'instant on n'a pas de calendrier GL Events ne l'a pas communiqué de démontage et on sait que ça va durer des mois mais voilà c'est effectivement le scénario qui est prévu et s'il devait rester ce serait il faudrait un vote en conseil de Paris donc une majorité d'élus qui acceptent que ce grand palais éphémère reste sur place oui effectivement sur les points d'eau où les enfants peuvent jouer avec leur bateau il en manque en ce qui concerne la fontaine à Saint-Lambert du fait des disponibilités de l'entreprise qui s'en occupe ça ne pourra pas être avant la fin de l'été donc voilà je regarde un peu j'ai pas vu qui posait la question c'est vous je suis désolé ça sera pas avant l'été ça sera à la fin de l'été ce qui est dommage mais il n'y avait pas d'autres possibilités en revanche avant le mois de juillet on aura la restauration du Grand Canal dans le parc Citroën qui sera terminé enfin il a une largeur de 1,5 m oui bien sûr mais c'est un plan d'eau oui on parlait de point d'eau donc effectivement ça sera pour début juillet les premières plantes ont été plantées très récemment certaines passerelles et protections sont mises en place et c'est pour début juillet donc avant ce plan d'eau même s'il ne pourra pas y avoir de bateau car ce sera un espace de biodiversité mais ça reste quand même un point d'eau pour début juillet il n'y a pas que l'aspect jeu il n'y a pas que l'aspect jeu avec l'eau il y a aussi pour les enfants il y a aussi justement les sensibiliser à la protection de la nature et la biodiversité ce qui est important et c'est tout le but de la rénovation du Grand Canal oui mais le Grand Canal ça n'a jamais été prévu pour les Jeux même avant il y avait des fontaines en revanche oui le Saint-Lambert oui vous avez raison donc mais bon il y a des problèmes d'entreprise mais vous avez raison questions après le mois de juillet oui bonjour tout d'abord merci pour ce genre de réunion j'ai moi-même été Philippe Le Semer et conseiller général et autres pendant plus de 27 ans je crois qu'on a beaucoup de chance de vivre ici dans le 15ème sur le fond et sur la France qui est fait je le dis sans flatterie ni aucune vague en aurait non mais ça ne me déplaît pas les flatteries de temps en temps je n'hésitais pas je suis bien placé encore une fois pour exercer j'en demande pendant 27 ans pour savoir que ce n'est pas si simple deux observations y compris par rapport au tour et tout et aux déconstructions voire démolitions qu'il faut faire ou construction de grandes tours qui peuvent effectivement être embêtantes je pense qu'il y a au moins deux lieux ici auxquels je pense qui pourraient être utilisées de manière me semblait-il plus intéressante et vous avez été interpellé toute l'équipe du 15e je crois que c'était à l'école de Sey si je me souviens bien par rapport à l'affectation de l'immeuble des Jeux Olympiques pas des Jeux Olympiques pardon du journal officiel J.O. également qui est juste à côté et qui est au PLU classé en bâtiment social et qui a interpellé ce qu'on peut comprendre éventuellement les riverains je vous donne une information que vous avez peut-être mais que sur laquelle presque personne ne réagit parce qu'on ne met pas toujours les choses j'ai entendu parler tout au long de la soirée de Citroën le quai Citroën la place Citroën etc. je vous fais enfin je dis peut-être le savez-vous que le conservatoire Citroën enfin que d'autres appellent le musée Citroën qui est au nez doit déménager parce que ce conservatoire était à côté d'une usine qui est fermée il doit normalement si je suis bien informé plutôt partir du côté de Poissy à côté d'une autre usine mais je pense que le meilleur endroit en France et dans le monde où le conservatoire Citroën pourrait être c'est dans le 15ème et ça pourrait éviter que le local de JO du journal officiel ils n'ont pas déjà été en plus juste à côté de la tour Eiffel les deux grands bâtiments qui pourraient avoir une notoriété mondiale pourraient se nourrir l'un l'autre pour faire venir des gens et puis la deuxième chose que je veux dire c'est un bâtiment qui est juste je dirais peut-être plus en aparté après parce que j'étais un maire mais libéral malgré tout il ne faut pas que l'intérêt particulier entrave l'intérêt général je pense à un bâtiment qui est tout près d'ici où des professions libérales médicales de haut rang des professions libérales non médicales principalement juridiques et des activités de musée on parlait tout à l'heure d'ateliers ont voulu s'installer et il y a quelqu'un qui s'arc-boute quelqu'un qui vit aux Etats-Unis aujourd'hui qui est propriétaire d'un très grand bâtiment dans la rue là juste à côté qui s'arc-boute sur sa priorité alors encore une fois je respecte j'étais un maire libéral je le répète je respecte la propriété privée pour autant qu'elle ne s'oppose pas trop à l'intérêt général au bout d'un moment l'égoïsme ça peut être trop c'est trop et dernière petite observation enfin ce qui n'appelera pas de réponse on parlait tout à l'heure que les tours ont été faites enfin la dalle il y a une cinquandaine d'années et c'est vrai que la dalle au second étage si je puis dire et les voitures au zéro je pense que dans le public comme dans le privé quelquefois j'ai une double culture je suis chef d'entreprise aussi dans le business il ne faut pas avoir raison trop tard mais quelquefois pas trop tôt et je me demande si là ces gens n'avaient pas raison trop tôt il y a 50 ans ils l'ont fait malheureusement pour eux juste avant le développement des hyper etc et tout donc toutes les personnes ont préféré prendre leur voiture aller en périphérie pour faire leur cours peut-être qu'aujourd'hui ça pourrait en étant remis au goût du jour retrouver une vie c'est une interrogation que j'ai je ne suis pas formel mais pourquoi pas 50 ans peut-être que 50 ans après il pourrait avoir une part de vérité dans cette architecture un peu particulière j'en conviens et encore une fois bravo pour ce qui est fait sur le fond et sur la forme sur ce dernier point ce que nous essayons de faire c'est peut-être de trouver une autre destination au parking qui actuellement peuple la Soudale enfin équipe la Soudale et c'est vrai qu'il y a beaucoup de places libres donc on envisage un certain nombre de choses mais c'est vrai que c'est des travaux gigantesques et puis qui avaient payé par le privé surtout donc voilà bon sur le premier point Citroën c'est vrai que c'est une grande figure du 15ème d'ailleurs je fais partie du comité pour pour le panthéoniser parce qu'il y a un projet de panthéonisation de Citroën qui serait le premier grand industriel le premier industriel français à être évidemment au panthéon enfin bon voilà il y a un projet d'ailleurs je crois qu'Agnès c'est vrai qu'en aussi en fait partie d'ailleurs on reçoit beaucoup de la boucle de sabre et c'est assez nourri bah oui parce que Citroën c'est le 15ème évidemment les usines Citroën les munitionnettes avant puisque en fait c'était une usine d'obus Citroën avait construit une usine d'obus pour la première guerre mondiale à cet endroit là et puis ensuite il a transformé en usine automobile et puis moi c'était un très grand nom bien sûr de l'automobile pourquoi pas mais j'ignorais totalement ce projet de transfert donc je sais pas moi je sais pas si on a des toutes les voitures présidentielles ouais je connais pas alors sur les temps c'est privé j'imagine ça aussi mais il faudrait qu'on nous contacte j'ai donc un contact là dessus quant à l'imprimer nationale je n'ai pas entendu dire qu'elle serait remplacée par des tours Jacques-Yves Jacques-Henri c'est pas la prime nationale c'est les JO sur les JO effectivement la question avait été posée sur une autre réunion c'est comme les bâtiments dont vous parliez tout à l'heure derrière l'ancienne mairie de Grenelle ce sont des les bâtiments des journaux officiels sont pastillés c'est à dire que la ville de Paris a souhaité que s'ils changeaient de propriétaire et bien ils soient consacrés en grande partie à du logement social c'est pas du tout un projet de la mairie du 15ème mais il n'y a pas de projet dont nous ayons connaissance de transformation c'est une prescription pour l'avenir l'état est furieux d'ailleurs l'état est furieux que la ville ait pastillé d'ailleurs son propriété d'autres questions alors il y en a par là levez bien les mains allons-y vite oui bonsoir messieurs dames qui est-ce ah c'est vous voilà en fait je reviens sur la sécurité dans le quartier j'ai un ami dans le quartier qui est horloger bijoutier à la rue Saint-Charles et je voulais savoir monsieur le maire si la rue Saint-Charles est équipée de caméras parce que il y a quelques jours deux personnes se sont présentées à lui comme policiers de la police financière ils lui ont demandé de baisser les rideaux pendant deux heures il est bien sûr un vieux monsieur de 76 ans c'est la première fois que ça lui arrive et du coup il a obéi il a fermé les rideaux ils ont fouillé le magasin ils ont mis le magasin le sens dessus ils ont tout fouillé ils ont eu tout le temps pendant deux heures moi même quand je vous raconte ça je suis encore sous le choc et après qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont pris des sacs ils ont pris tous les bijoux qu'il avait après il me dit approximativement dans les 300 000 euros ils les ont mis dans les sacs et ils sont partis lui en pensant que c'était des vrais policiers de la police financière ils lui ont donné une convocation en bonne et due forme et ils lui ont dit vous venez au commissariat quelques jours après deux ou trois jours après je crois il a appelé son comptable il leur a même montré des factures dans les règles etc et deux ou trois jours après son comptable lui a dit ce qui t'arrive là c'est pas normal il faut aller au commissariat et raconter ça et comme il est vieux il est diabétique il a une cardiopathie il a du mal à marcher il a pris quand même comme on dit son mal en patience il est parti au commissariat et quand il a raconté ça on lui a dit on vous a braqué sans violence oui donc je connais bien cette affaire puisque le commissaire du 15e en a parlé alors évidemment il y a une grosse enquête qui a été déclenchée il a été imprudent c'est vrai pourtant avec son expérience il devrait quand même être plus prudent mais enfin bon n'empêche que les faits que vous relatez sont vrais alors la rue Saint-Charles a fait l'objet d'une opération très très importante de la part de la police parce que en fin d'année dernière et pendant l'hiver nous avons eu comment dire une bande de mineurs isolés c'est à dire ce sont des mineurs étrangers ou faux mineurs qui sont sur le territoire national uniquement pour voler piller qui sont drogués etc enfin bref il y a des mafias et donc cette équipe a mis en coupe réglée la rue Saint-Charles il y avait toutes les nuits des commerces alors c'est simple ils font alors le jour ils font les touristes de la tour Eiffel du Trocadéro et puis la nuit ils font les commerces les uns après les autres alors ils cassent c'est très simple leur mode opératoire ils cassent une vitrine ils entrent ils prennent le tiroir caisse ils voient ce qu'il y a dedans ils s'en vont et puis ils font le commerce voisin donc on a eu ça pendant des mois et des mois j'ai organisé une réunion à la mairie avec le directeur de la police parisienne on a fait venir le directeur de la police parisienne bien au-delà du commissaire de police on a décidé donc de faire une surveillance extrêmement serrée de la rue Saint-Charles on a même une compagnie de CRS la compagnie motocycliste la brigade anticriminalité la bac N de Paris etc et on a pu interpeller la plupart des auteurs sauf que la plupart enfin beaucoup sont mineurs donc mineurs vous savez comment ça se passe il est remis à l'aide sociale à l'enfance dans un foyer et puis comme ce sont des délinquants il s'échappe et puis il recommence alors c'est très compliqué à gérer mais enfin à force de pression policière permanente et de présence soutenue et de déferme au parquet le phénomène s'est arrêté le phénomène s'est arrêté mais ça n'empêche que parfois alors ça c'est une chose très différente parce que là c'est pas des mineurs qui font ça c'est des professionnels évidemment les bijouteries relogées etc sont quand même des cibles de choix mais c'est pour vous dire que nous avons mis en place un dispositif dans la rue Saint-Charles qui fait l'unanimité chez les commerçants et qui a permis d'éradiquer ce phénomène jusqu'à quand j'en sais rien mais en tout cas de l'éradiquer c'est ça c'était pour la rue Saint-Charles quant à l'opération vous pouvez lui dire qu'il y a vraiment une grosse enquête de police là dessus ben oui ça marche plus ça marche pas il est sous antidépressif quand je l'appelle pour remonter le moral dans la journée il me dit oui mais j'arrive pas ces 60 ans de travail de ma vie ils m'ont achevé c'est désolant malheureusement autre intervention puis bien sûr qu'il y a des caméras rue Saint-Charles oui va y avoir des épreuves olympiques qui parlent ici il va y avoir des épreuves olympiques du côté du champ de mars donc ça va attirer énormément de foules bien sûr donc pour éviter que ce soit la rue Claire qui rafle un peu toute la mise avec tous les touristes et tous ces gens est-ce qu'on pourrait anticiper et prévoir un ajustement de la piétonisation de la rue du commerce pendant les épreuves au moins parce que c'est vrai comparé à la rue Claire c'est un peu difficile c'est très agréable tandis que la rue du commerce actuellement le plateau surélevé a été abaissé le panneau 20 à Emile Zola a été supprimé et si les gens demandent plus de passages piétons pour traverser c'est qu'ils ne se sentent vraiment pas en sécurité donc est-ce qu'on pourrait faire durant les épreuves essayer de piétonniser un peu pour que la rue du commerce en bénéficie aussi vous vous souvenez sûrement qu'on piétonnisait la rue du commerce le samedi avant le Covid bon ça s'est arrêté avec le Covid forcément après je ne cesse de demander à la ville des effectifs pour piétonniser la rue du commerce parce qu'il nous faut une demi-douzaine minimum d'agents pour interdire la circulation et pour maintenir les barrières donc ça demande des crédits qu'on ne me donne pas voilà que je n'ai pas donc c'est niête et puis d'autant plus que tout ce qui concerne la circulation pendant les JO surtout près des des zones rouges et bleues relève de la compétence stricte de la protection de police puisque on pense que même si on n'a pas encore l'information qu'un point de contrôle d'accès sera l'avenue de la mode piquet enfin à la mode piquet et que donc interdire la circulation sur la rue du commerce ça déjà qu'on ne pourra pas aller sur la mode piquet sûrement sans être contrôlé risque de de boucher complètement le secteur en tout cas la protection de police n'a pas prévu ça du tout et deuxièmement je n'ai pas les effectifs pour tous les jours faire cette piétonisation qui pourrait être utilisée d'un autre côté je me demande pourquoi on a rabaissé d'ailleurs le passage piéton effectivement à l'intersection ouais parce que ça c'est quand même dingue ce truc bon enfin bref ouais oui je sais vous l'avez parlé déjà mais voilà mais j'ai bien noté votre souhait de pérenniser la piétonisation qui parle allez-y donnez le micro à quelqu'un oui bonjour moi c'est à propos des enfants du 15ème des ? enfants oui des enfants du 15ème parce que quand on va promener ses enfants aux petits au parc André Citroën et qu'on a 70 ou 80 ans parlez dans le micro s'il vous plaît et qu'on a 70 ou 80 ans il n'y a rien pour s'asseoir il n'y a absolument oui il n'y a rien pour s'asseoir il faut s'asseoir sur l'herbe accroupie et là c'est pas possible et la deuxième chose mais monsieur le maire je vous en ai parlé malheureusement pour vous je vous ai interpellé un dimanche sur le trottoir à propos de l'île aux signes je ne sais pas si vous vous en souvenez vous parlez bien dans le micro parce que je ne sais pas si vous vous en souvenez j'étais allée promener mon petit-fils de 2 ans et demi à l'île aux signes on n'est pas resté 5 minutes parce que c'est pas du tout barricadé les apports les abords oui oui vous en avez parlé je me souviens que c'était dangereux du coup on n'y va plus je ne comprends pas parce qu'il paraît que l'année dernière il y a eu des travaux de fait moi je n'y ai pas vu parce que grâce au trottoir j'avais fauteuil roulant et pied dans le plâtre parce que je m'étais prise dans une grille dans une grille de trottoir micro et donc quand on est allé au mois de septembre avec ce petit garçon de 2 ans et demi impossible de se promener voilà donc je voulais savoir si ça avançait de ce côté là et si on pouvait prévoir quelques sièges au parc André Citroën on la remercie le parc Citroën Laurent Racapé est-ce qu'il peut lui donner un micro s'il vous plaît micro à monsieur là il n'y a qu'un micro ou quoi il y en a deux oui c'était parc Citroën oui alors c'est vrai qu'il manque de banc au parc Citroën ça m'a déjà été remonté donc on est en train de regarder pour en installer il faut savoir que le parc a quand même été dessiné via des architectes donc on ne peut pas faire tout et n'importe quoi dans ce parc néanmoins effectivement vous n'êtes pas la première personne donc on regarde ce qu'il est possible de faire sachant que c'est beaucoup plus compliqué que dans d'autres squares de mettre des chaises amovibles car dans les squares où il y a des chaises amovibles il y a des grilles et même avec ça on s'en fait voler régulièrement donc dans un parc ouvert comme le parc Citroën c'est beaucoup plus compliqué voire impossible sur les chaises que l'on peut déplacer et les bancs c'est à l'étude en fonction des endroits mais ça met un petit peu de temps sur l'île aux cygnes madame alors effectivement c'est un chantier qui s'est fait en plusieurs phases l'année dernière vous avez vu c'est la totalité de l'île aux cygnes donc sur presque un kilomètre qui a été refaite et ensuite ça se poursuit effectivement sans doute trop lentement mais là en ce moment c'est l'esplanade de la statue de la liberté avec son garde-corps qui est en cours de rénovation les bancs souvent la question est posée ils ont été enlevés il a été difficile de trouver un prestataire pour les rénover parce que ce ne sont pas les bancs des parcs et jardins parisiens sont des bandits américains c'est un modèle spécial donc ils sont en cours de rénovation ils vont revenir progressivement d'ici les beaux jours et il y a d'autres chantiers sur cette île qui est quand même assez dégradé qui vont se poursuivre petit à petit les barrières pour les enfants ah oui alors je ne sais pas si vous parlez de l'aller au cygne alors l'aller au cygne les gardes-corps sont trop bas et il y avait des grilles en bas des grillettes comme dans les parcs et jardins qui ont été petit à petit abîmées et donc qui ont été enlevées et qui vont être remises en place avant les Jeux Olympiques Oui oui donc ça c'est c'est une histoire de quelques semaines avant les Jeux Olympiques Merci autre question Allez-y Allô Oui allez-y Bonjour monsieur le maire Merci Je reçois votre lettre Merci votre temps C'était une question concernant le fait qu'avant le Covid il y avait une proposition de la part je crois que le gouvernement pour des propositions de loi propositions pour des idées c'était avant tout le Covid proposition pour citoyenneté il gouverne puis après il y a eu le Covid et moi l'idée que j'avais la question concernant l'accès à l'information c'est-à-dire les initiatives multiples qui se sont qui se sont déroulées concernant le dossier médical personnalisé le ministère des finances gouv.fr pour remettre les impôts toutes ces initiatives de la part du gouvernement pour permettre de recevoir et échanger des informations de manière on va dire plus fluide moins difficile moi ma question vous voyez qu'il y a des initiatives quand même Atala ils viennent de demander quelque chose pour les fonctionnaires pour que vous puissiez online proposer des questions et moi ma question est-ce qu'il serait possible pour des personnes comme moi de proposer à vous ou à travers vous au gouvernement une proposition de loi pour des personnes qui ont besoin des renseignements et qui trouvent très difficile par exemple d'accéder aux renseignements auxquels ils ont besoin par exemple des renseignements juridiques concernant des allocations auxquelles ils ont et n'ont pas droit il y a d'autres questions je ne suis pas la seule personne qui a énormément de problèmes à accéder aux renseignements pardon monsieur auxquels ils ont besoin et c'est très difficile on ne peut pas trouver des juristes publics qui disent vous avez gratuitement vous avez des juristes c'est pas vrai c'est quasiment impossible de les trouver alors j'ai une adjointe qui est avocate elle va vous répondre mais sachez aussi qu'on a des permanences en mairie sachez qu'en mairie il y a des permanences de fiscalistes d'avocats etc que vous pouvez rencontrer également ben si 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 c'est tout à fait exact dans la mairie du 15ème vous avez des permanences juridiques qui sont très régulières et donc il suffit de se rapprocher des services de la mairie pour savoir exactement quand est-ce que vous pouvez venir pour avoir toutes les informations et vous permettre justement d'accéder à tous les détails que vous cherchez à avoir qui ne sont pas forcément évidents quand on n'a pas l'habitude d'aller sur internet derrière j'ai une adjointe qui veut répondre derrière qui est cachée là-bas oui approche qu'on te voit en pleine lumière vous avez également à la mairie du 15ème chaque mardi une permanence de la MDPH donc vous prenez rendez-vous maison départementale des personnes handicapées voilà et donc chaque mardi il y a une permanence de 10h à 17h vous prenez rendez-vous et vous êtes reçu par quelqu'un par quelqu'un c'est pas pas par numérique vous avez le point d'accès au droit aussi qui est dans le 15ème arrondissement qui a des permanences rue de la Saïda qui a des permanences d'avocats de notaires de droits du travail de droits des étrangers de droits de la famille etc. il y a beaucoup de choses qui existent il faut les connaître certes mais ça peut vous rendre service il faut savoir aussi que dans tous les services maintenant dits sociaux que ce soit l'espace solidarité l'espace parisien de solidarité vous avez aussi quelqu'un qui vous aide au niveau numérique à la mairie du 15ème vous avez quelqu'un qui vient vous aider aussi vous pouvez y aller il y a une permanence voilà il y a d'autres endroits dans le 15ème je ne vais pas tous les citer mais il y a quand même pas mal de choses qui existent et vous avez raison de soulever ce problème parce que c'est un gros problème l'accès au numérique à l'heure actuelle et donc on vous dit que vous avez accès à tout mais il faut y aller je suis allé à plusieurs fois c'était un ça fait des années avant merci autre intervention oui bonsoir alors moi je voudrais revenir très brièvement sur le problème de la dalle Beaugrenell alors pas le dessus de la dalle mais le dessous de la dalle les 20 premiers numéros de la rue de Javel vont du quai André Citroën jusqu'à l'avenue Émile Zola bon indépendamment du fait que l'on ne voit jamais de petites carrioles qui viennent nettoyer les trottoirs que les pavés au bas des arbres sont décelés il y a une chose beaucoup plus importante c'est qu'en juillet 2018 il y a eu un incendie des parkings les parkings qui étaient sous la dalle et ce sont les habitants de notre immeuble qui ont appelé les pompiers parce qu'il n'y a pas d'immeuble à ce niveau là donc c'est quand même très insécure et je me demande si sur toutes ces sur tous les espaces sous la dalle c'est le même sujet que ce qui nous est arrivé d'ailleurs rien n'a été fait c'est noirci ça fait 6 ans que c'est noirci personne ne passe là parce que c'est sinistre alors que ce serait quand même beaucoup plus facile d'y accéder d'accéder au RER par cette voie là et vous l'avez signalé à la Sème Paris Seine ben non à l'époque non je pense que les pompiers ont dû faire leur travail mais c'est assez préoccupant de savoir les pompiers éteignent le feu mais après tout ce qui concerne la réparation tout ça alors Jacques-Henri va vous répondre effectivement madame vous n'êtes pas la seule évidemment cette partie de la rue de Javel l'extrémité est particulièrement sinistre en effet donc effectivement depuis l'incendie les parois de la Soudal sont complètement noircies donc on a demandé à la Sème Paris Seine de prévoir des travaux pour remettre cette partie là en état aujourd'hui je n'ai pas de calendrier mais on va relancer évidemment je dirais comment sont prévenus les pompiers en fait madame c'est comme pour tout incendie je veux dire les pompiers n'ont pas un détecteur dans leur PC pour savoir où ça brûle effectivement heureusement c'est souvent des citoyens des passants qui vont alerter sur un incendie bien souvent d'ailleurs on peut voir que lorsqu'il y a de gros incendies plusieurs personnes préviennent par le 18 d'autres vont prévenir par le 17 etc effectivement on a deux phénomènes dans cette partie là un on a un certain nombre de gens qui sont là et on a surtout comme c'est une zone sombre c'est une zone à dépôt mais à dépôt monstrueux et je rappelle que l'immeuble qui se trouve à l'angle Emile Zola-Javel dans le potier renfoncement c'est du dépôt permanent dépôt permanent de tous les immeubles voilà on y fait passer des équipes le plus régulièrement possible sauf que j'ai déjà vu des équipes passer deux heures après il y avait autant que ce qui a été déposé et effectivement comme ils installent leur campement là où c'est protégé comme l'a dit le maire tout à l'heure le problème de ces endroits c'est qu'ils sont protégés de la pluie etc ils sont là pour un peu qu'ils chicanent qu'ils oublient le réchaud etc ça brûle donc ça a été effectivement très localisé là le danger en plus c'est qu'on a une proximité de véhicules qui stationnent et que quand il y a des incendies de voitures ces incendies qui font effectivement beaucoup de fumée donc on ne peut que remercier les habitants qui effectivement ont eu le bon réflexe et alertés parce que là à part un passant qui va voir tout de suite le début de l'incendie et qui va pouvoir prévenir les pompiers il n'y a pas d'autre solution alors sachez quand même que la 6ème compagnie de la brigade sapeurs-pompiers qui couvre le 15ème et ce secteur est spécialisée dans les feux d'immeubles de grande hauteur donc c'est les spécialistes des feux de tour alors là c'est pas dans les tours c'est dans les sous-sols mais sachez-le quand même oui d'accord ok monsieur oui bonjour monsieur vous avez évoqué tout à l'heure dans votre compte-rendu d'activité que vous favorisiez les classes moyennes en termes de population dans le 15ème arrondissement je pense que c'est une très bonne chose je voulais savoir alors moi je constate qu'il y a plutôt une paupérisation de la population du 15ème arrondissement c'est très visible dans les écoles d'ailleurs aujourd'hui ceux qui le peuvent basculent tous leurs enfants dans les collèges lycées privés il y a une fuite en avant d'ailleurs du niveau il y a une fuite en avant donc des parents pour basculer leurs enfants dans le privé sachant que le niveau des collèges et lycées du 15ème arrondissement ne cesse de baisser plus que dans d'autres arrondissements en tout cas 16ème ou 7ème pour les cités je voulais savoir aussi comment vous faisiez pour arbitrer vous évoquiez que vous favorisiez les classes moyennes donc dans tout ce qui est logements sociaux comment vous intervenez pour favoriser les logements sociaux ces classes moyennes sachant que alors ce qu'on a comme connaissance à notre connaissance alors pour nous à notre connaissance dans certains logements sociaux qui sont attribués actuellement on parle plutôt de population de classes moyennes défavorisées donc il faut trouver la question c'est de trouver le bon équilibre dans tout ça parce qu'effectivement pour moi le niveau du 15ème en fait la paupérisation du 15ème ne serait-ce que de s'accentuer seul petit correctif que je dirais à votre intervention qui est tout à fait réaliste c'est que c'est tout Paris c'est que c'est une catastrophe sur tout Paris la précarisation la paupérisation l'arrivée de migrants dans tous les sens c'est tout Paris bon ça il faut quand même le savoir mais je pense que vous imaginez alors après vous comparez avec le 16ème et le 17ème ce n'est pas tout à fait la même population d'avoir 1,5% ou 2% de logements sociaux dans un arrondissement et plus de 20% comme c'est le cas dans le 15ème ce n'est pas du tout la même population ça c'est clair comment favoriser le logement des classes moyennes après je passerai la parole à mes collègues sur l'éducation peut-être mais c'est très simple c'est que alors d'abord il faut savoir comment est faite la répartition de l'attribution des logements dans Paris moi j'attribue autour de 15 à 20% des logements le reste c'est l'État avec le DALO qui est chargé de reloger les personnes les plus vulnérables et uniquement 100% des relogements par l'État sont les personnes les plus vulnérables les plus précaires les plus précaires les familles les plus en difficulté ça c'est l'État ça s'appelle le DALO droit au logement opposable ensuite il y a la ville de Paris bien sûr qui attribue le même nombre de logements que moi à peu près il y a les bailleurs sociaux il y a toutes les conventions que les différentes législations ont créées à foison pour reloger les personnes à la rue les migrants les ceci et les cela voilà ça c'est une des strates successives de lois diverses et variées pour ce qui concerne mon contingent moi je ne suis responsable j'allais dire hélas que de mon contingent j'avais même déposé quand j'étais parlementaire des amendements et des propositions de loi à l'Assemblée nationale pour que les maires d'arrondissement aient davantage de capacités d'attribution ne serait-ce que parce que on veut garder un certain équilibre dans les arrondissements nous on connaît le peuplement de tel ou tel secteur si c'est pour mettre sans arrêt dans les mêmes quartiers les logements sociaux c'est sûr qu'en fait ça fait des bombes qui explosent donc dans ma commission d'attribution j'ai fait voter un règlement intérieur qui donne la priorité au relogement en plus dans des critères évidemment de revenus qui sont les mêmes partout dans tout Paris et dans toute la France c'est ça c'est priorité j'allais dire au personnel essentiel en quelque sorte c'est-à-dire pour moi les personnes essentielles c'est les gens qui font fonctionner la ville c'est-à-dire les policiers les militaires les infirmières les auxiliaires en puriculture les enseignants ce qui correspond finalement de certaine façon aux classes moyennes voilà mes critères de priorité pour ma commission d'attribution de logement je pense au contrôle de la personne qui la préside ici c'est ces personnes-là principalement il y a toujours des cas exceptionnels de gens qu'il faut absolument sauver et tout ça mais voilà ça c'est mes priorités comme d'ailleurs pour l'attribution des crèches des berceaux en crèche aussi donc voilà comment modestement à mon niveau avec le contingent qui est le mien j'essaie de favoriser par rapport aux autres qui n'ont pas du tout les mêmes intentions les mêmes critères de priorité pas du tout donc ça sur les écoles Agnès Sévren peut dire un mot et puis ensuite Chantal Rollegène qui est mon adjoint de l'éducation Chantal tu peux dire un petit mot peut-être sur les écoles mais je crois que la question portait surtout sur l'enseignement du second degré sur les collèges et le niveau assez catastrophique malheureusement de nos élèves mais le problème n'est pas propre au 15ème le problème il est purement national on a malheureusement on est le système scolaire le plus inégalitaire de l'OCDE c'est-à-dire que dans la France de 2024 c'est encore notre lieu de naissance qui détermine un avenir professionnel c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de déterminismes sociaux qui pèsent sur notre système éducatif et qu'en dehors des inégalités scolaires il y a le sujet aussi du fait qu'aujourd'hui l'ascenseur social est totalement bloqué comme on dit au rez-de-chaussée il faut aujourd'hui six générations pour passer de la classe populaire à la classe moyenne donc on a un sujet et d'ailleurs ça avait été dit par le ministre l'ancien ministre de l'éducation nationale qui est devenu premier ministre c'est qu'il faut aujourd'hui un choc des savoirs pour relever le niveau scolaire vous avez vu dans les enquêtes PISA on est carrément le bonnet d'âne de tous les pays européens en termes d'inégalité scolaire mais en termes de comment dire de niveau en français et en maths aujourd'hui il y a des évaluations qui ont été faites en sixième en sixième un élève sur deux n'est pas capable de répondre à la question suivante combien y a-t-il de quart d'heure dans trois quarts d'heure un élève sur deux n'a pas su répondre et il y a aussi beaucoup d'élèves qui par exemple écrivent papa avec trois P encore aujourd'hui en sixième donc comment est-ce qu'on relève le niveau de nos élèves moi j'ai fait une proposition j'en profite très rapidement Philippe parce que c'est vrai que c'est quand même un sujet de voir que par rapport à tous les pays de l'OCDE la France et encore une fois dans les classements PISA l'un des derniers une proposition de loi parce qu'aujourd'hui vous l'avez constaté les écrans envahissent le quotidien des jeunes mais aussi des adultes vous savez combien d'écrans il y a par foyer par enfant et par parent mais il y en a dix par foyer en moyenne mais ça veut dire les portables les ordinateurs les tablettes dix par moyenne et donc aujourd'hui nos jeunes passent dix fois plus de temps sur les écrans qu'à lire en moyenne un jeune dans le monde ouvre au moins quarante fois l'application TikTok par jour et je vous laisse deviner la médiocrité de TikTok donc moi j'ai déposé une proposition de loi parce qu'aujourd'hui comme les écrans envahissent le quotidien il n'y a plus de rupture entre le temps scolaire et le temps passé à la maison c'est à dire que la loi de 2018 interdit les jeunes des écoles et des collèges à utiliser leur téléphone portable mais il y a une étude récente qui dit qu'en fait un élève sur cinq et encore tout le monde n'avoue pas à vous consulter son téléphone pendant les classes parce qu'il est ou à portée de main ou dans la poche donc l'UNESCO a fait une recommandation mondiale dans tous les écoles et dans tous les collèges de dire il faut absolument bannir le portable et véritablement pour quelle raison parce qu'en fait c'est une source de perturbation et de distraction aujourd'hui vous avez vu les plateformes numériques il y a une bataille de la captation de l'attention avec toutes les vidéos qui défilent comme ça bref pour faire court moi j'ai proposé donc comme ça se passe ici et je finirai là dessus qu'il y ait une obligation de déposer son portable à l'entrée du collège c'est à dire comme en Norvège et comme en Espagne on arrive le matin on dépose son téléphone portable dans un petit casier ce qui nous permet d'être totalement attentif et réceptif à la transmission des savoirs parce que quand on va en classe on n'a pas besoin de son téléphone et les équipes éducatives sont là pour appeler les parents quand c'est nécessaire et ça permet véritablement de rester concentré et ici donc il y a des casiers la provisaire me l'a montré tout à l'heure des casiers où on met son carnet de correspondance avec à l'intérieur son téléphone portable c'est juste une question de volonté politique et encore une fois si on ne veut pas demain avoir une génération de poissons rouges incapables d'interaction de concentration et de réflexion il me semble évident qu'on doit impérativement comment dire faire cet effort alors la ministre récemment je crois que c'était la semaine dernière a dit qu'elle allait expérimenter l'obligation de déposer les portables à l'entrée des collèges mais pour ça juste une petite précision en fait ce sont les départements qui financent le bâti des collèges donc le financement reviendra au département donc c'est pour ça qu'en fait elle proposait une expérimentation mais oui monsieur vous avez raison encore une fois je le redis je crois savoir que les principaux et les proviseurs du 15ème le niveau baisse aussi au niveau des professeurs parfois on recrute à 4 à l'agrégation à 4 donc forcément le niveau le niveau baisse mais surtout ce qui nous préoccupe c'est le niveau des élèves voilà je vous remercie Chantal Rollegène oui bonsoir monsieur je suis en charge des écoles maternelles et élémentaires et vous avez bien évidemment raison il y a une fuite des parents vers le privé il y a en effet une paupérisation des élèves dans les écoles publiques et ils rencontrent de plus en plus de difficultés mais le rôle des écoles publiques est d'accueillir tout le monde simplement le souci c'est que les moyens ne suivent pas je pense que l'école publique parisienne qui a connu de nombreuses fermetures de classe 175 l'année dernière on est autour de 140 cette année pour le 15ème il y en a eu 16 l'année dernière on parle de 11 cette année l'école publique souffre terriblement elle accueille beaucoup d'enfants difficultés mais il y a encore 4 ans il y avait 8 médecins scolaires il n'y en a plus que 3 les assistantes sociales sont débordées et démissionnent assez facilement pour tous les enfants porteurs de handicap l'école inclusive il manque énormément d'AESH des aides aux enfants en situation de handicap et même les enseignants c'est une catastrophe on doit dire et le périscolaire on peut en parler les enseignants qui sont absents ne sont plus remplacés pour beaucoup il faut être clair il n'y a plus de continuité pédagogique actuellement dans les écoles quand il y a une enseignante remplacée 10 jours c'est très rare qu'elle soit remplacée quand ce sont des congés de 1 mois par exemple pour maladie on nous donne une le mardi une le vendredi en fonction des disponibilités si bien qu'il n'y a absolument plus de continuité pédagogique que les enfants sont très en difficulté quant au périscolaire il manque aussi beaucoup de personnel il y a en moyenne 4 animateurs absents tous les midis donc il faut combler toutes ces absences et les femmes de service c'est pareil on manque de personnel oui vous avez raison l'école publique qui est actuellement très en difficulté on a un sujet de recrutement des personnels dans tous les domaines on n'arrive plus à recruter de policiers d'enseignants d'infirmières d'auxiliaires de périculture etc et vous de même des personnels dans le privé de restauration d'hôtellerie donc ça c'est les métiers de contact pour des raisons diverses et variées on ne va pas rentrer dans le détail maintenant mais par exemple pour les crèches j'ai près de 800 berceaux d'ailleurs tiens mon adjoint est là combien 805 berceaux gelés non pas par manque de crédit mais par manque de personnel il me manque combien 130 auxiliaires de périculture qu'on n'arrive pas à recruter on peut dire un mot je ne suis pas sûre que la population soit concernée ça c'est un autre sujet merci bonsoir Charlotte Desrousseaux donc adjointe en charge de la famille de la petite enfance alors je ne suis pas sûre que vous soyez intéressé par les 0-3 ans mais nous avons effectivement un gros problème de recrutement qui est effectivement qui se retrouve dans les soignants enseignants pompiers militaires etc et petite enfance c'est dramatique avec plus de 130 professionnels manquants ce qui nous oblige à fermer des places en crèche et 805 berceaux fermés uniquement dans le municipal dans le 15ème ce qui nous oblige à sélectionner de façon drastique les dossiers et il y a une défaillance clairement du système une chute de la natalité on pousse les familles à partir travailler le plus vite possible et derrière ça ne suit pas du tout malgré des tentatives de recrutement d'incitation à venir vers ces métiers je crois qu'on a trop maltraité malheureusement toutes ces professions du soin du service de la santé pas assez valorisées à la fois financièrement et puis par intérêt aussi social donc maintenant on en paye sévèrement le prix et ça se répercute donc dans les crèches dans les maternelles dans les écoles au niveau des collèges lycées voilà et jusqu'aux EHPAD où effectivement on n'a plus de personnes non plus pour s'occuper de nos personnes âgées je ne vais pas je ne vais pas vous occuper plus longtemps mais voilà c'est un phénomène dramatique auquel nous faisons face s'il n'y a pas de revalorisation de ces métiers on n'y arrivera pas ça c'est le sujet donc encore une ou deux questions peut-être avant de se séparer la nuit est à nous mais enfin il y a un moment où les meilleures choses ont une fin merci monsieur le maire à vous même et à toute votre équipe de nous avoir consacré autant de temps moi je voudrais revenir sur une question qui a l'air bien badine mais je suis habitante du 15e depuis tout le temps et je rebondis sur la question du monsieur qui parle des bassins et c'est vrai que c'est bien dommage que le bassin de Saint-Lambert ne puisse pas être en eau la question que je me pose est-ce seulement une question de mettre de l'eau dedans ou de la renouveler en permanence parce qu'on n'a pas parlé du moustique tigre je ne suis pas allée au Luxembourg depuis longtemps est-ce que le bassin du Luxembourg fonctionne parce que s'il y a de l'eau il faut la renouveler autrement ça peut être embêtant parce que les moustiques tigres à ma connaissance se développent dans les eaux stagnantes alors nous avons eu une opération de démoustication du moustique tigre l'année dernière sur un secteur bien localisé parce qu'on arrive à bien identifier les secteurs donc cette opération a donné les résultats escomptés et depuis je n'ai plus eu d'alerte des services sanitaires spécialisés sur le moustique tigre dans le 15e mais ça ne veut pas dire par rapport au bassin enfin je pense que ce n'est pas la raison puisqu'il va être remis en eau à la fin de l'été oui mon adjoint comme je le disais tout à l'heure tout sera terminé à la fin de l'été on aurait évidemment c'est un point de fraîcheur on aurait préféré que ça se fasse avant l'été néanmoins pour des raisons techniques l'entreprise qui va s'en occuper ne pourra pas le faire avant plusieurs mois voilà autre intervention là madame allez-y vite vous avez traité de sujets beaucoup plus importants le mien est plus terre à terre j'habite rue de l'Hourmel un endroit réputé calme et depuis quelque temps il y a une influence assez importante dans une partie de la rue de l'Hourmel qui était la création d'un grand 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 magasin qui s'appelle Action donc affluence bien sûr de personnes mais pas la nuit heureusement par contre les livraisons s'effectuent à partir de 5-6 heures du matin et il y a des nuisances sonores qui sont assez importantes alors je voulais savoir qu'est-ce qu'on peut faire parce que je crois qu'il y a déjà une pétition de la part de tout un quartier de riverain et pour l'instant c'est toujours très bruyant du lundi au samedi écoutez je sais que ce commerce s'était implanté il y a peu de temps il attire beaucoup de monde parce qu'évidemment c'était pris très bas comme quelques autres et donc jusqu'à présent je n'avais pas eu de plainte j'en ai pas mais vous êtes la première donc on va voir avec mes adjoints comment on va pouvoir se mettre en rapport avec eux pour que tout ça soit évidemment régulé oui alors comme l'année monsieur le maire là c'est la première fois que j'entends je prends connaissance de votre plainte jusqu'à présent depuis l'installation on n'avait pas eu de retour sur des livraisons bruyantes vu que pardon oui oui non mais que vous soyez d'accord j'ai aucun souci là-dessus c'est juste que c'est grâce à cette réunion que j'apprends effectivement ces nuisances depuis l'installation on a eu d'autres installations d'autres d'autres magasins avec des gens qui ne respectaient pas les horaires sur ou tout au moins il faut qu'on identifie le bruit c'est quoi parce qu'il y a aussi tout un tas de systèmes en fonction des livraisons qui se font donc je vais prendre la tâche effectivement du magasin on verra avec l'ensemble des services de police nationales et municipales il y a des horaires bien précises sur les livraisons il y a aussi par rapport au bruit donc voilà alors tout va dépendre si c'est du réfrigéré pas du réfrigéré ça va alors il y a une première tranche horaire 5h-7h normalement les livraisons se font à partir de 7h à Paris mais c'est encore autre chose c'est non alors madame les livraisons du centre commercial pour Grenelle ce qui se passe c'est que les camions effectivement arrivent avant et laissent leur moteur tourner avant qu'effectivement les cas de livraison s'ouvrent c'est ça la difficulté et c'est effectivement les contrôles qu'on fait c'est toute la difficulté d'erreur d'autres interventions madame là devant qui pose bah oui mais allez-y monsieur et puis après madame terminera oui bonsoir monsieur le maire bonsoir à toutes et à tous et puis merci pour cette réunion effectivement c'est toujours très instructive de pouvoir dialoguer directement moi j'avais juste deux petites questions je vais essayer de faire vite justement parce que l'heure tourne la première question c'est concernant le courrier que j'ai reçu vous parlez de la rénovation des milliers de logements sociaux vous parlez de la rénovation des milliers de logements sociaux dans le courrier que j'ai reçu et qui justement m'a incité à venir je voulais savoir quel serait le droit de regard des locataires de ces logements sociaux si jamais il y a des problèmes je pose la question parce que dans le 13ème arrondissement il y a également des rénovations de logements sociaux les locataires n'ont pas été forcément consultés au préalable et du coup ils se retrouvent avec plein de problèmes parce que ceux qui notamment les architectes qui ont prévu ce qu'il devait y avoir dans les logements se retrouvent du coup avec parfois des choses des aménagements qui font que leur logement ils doivent bouger des meubles alors qu'ils ont 80 ans ou bien parfois certaines parties de leur logement sont problématiques et du coup ils n'ont personne à qui s'adresser et quand ils s'adressent à la mairie du 13ème il n'y a pas forcément beaucoup d'écout j'espère qu'il y en aura plus à la mairie du 15ème ça c'est ma première question et la deuxième petite question qui est d'ordre commercial sauf erreur de ma part il me semble que le centre commercial Montparnasse est encore à quelques mètres près sur le territoire du 15ème arrondissement je sais qu'il y a un projet urbain partenarial suivi par la direction de l'urbanisme à la ville de Paris et avec les copropriétaires mais je voulais savoir quel était un petit peu le droit de regard de la mairie du 15ème sur ce centre commercial qui devient absolument lugubre je suis passé récemment que ce soit le rez-de-chaussée ou le premier niveau intérieur le premier niveau intérieur on ne peut plus y accéder le rez-de-chaussée toutes les boutiques sont fermées ce qui fait qu'en dehors de la brioche dorée d'un côté et puis le CA de l'autre il me semble que tout est fermé le patio également pour accéder au métro et lugubre donc je voulais savoir quelle était la mairie du 15ème qu'est-ce que vous aviez comme pouvoir à ce niveau-là merci beaucoup sur le premier sujet de façon générale il n'y a pas de rénovation de logements sociaux sans que nous organisions en mairie ou ailleurs une réunion avec les locataires et avec la direction du mailleur social on en fait tout le temps d'ailleurs ce qui ne veut pas dire que les travaux sont bien réalisés après c'est deux choses différentes mais en tout cas nous organisons ça surtout quand souvent à l'issue de conventionnement ou de préemption de choses comme ça voilà donc mais madame c'est vrai que vous pouvez peut-être dire quelque chose sur les rénovations moi ce que je ce que je ce que j'assiste auprès de la ville de Paris c'est que je préfère des rénovations de l'entretien des logements des berceaux qui se dégradent énormément plutôt que des constructions que tous les tous les budgets ne passent pas dans la construction de logements sociaux on en a déjà 27 000 dans le 15ème merci et que une partie de ces crédits aillent de façon beaucoup plus importante pour l'entretien parce que parfois les gens sont en le jeu à des conditions catastrophiques des moisissures des insalubrités enfin etc et plutôt que dans la construction c'est le CERA qui s'occupe de ça oui alors effectivement à chaque fois qu'il y a une rénovation importante chez un bailleur social nous organisons à la mairie une réunion avec le bailleur les architectes etc pour qu'ils présentent leur projet et que les locataires puissent être au courant effectivement de ce qui se passe vous avez aussi quelquefois dans certains immeubles enfin certains groupes d'immeubles en tout cas des amicales de locataires aussi qui peuvent se faire entendre et qui doivent se faire entendre après les travaux qui ont lieu on a eu souvent malheureusement des épisodes extrêmement ratés parce que les bailleurs prennent des sociétés qui ne sont pas les plus onéreuses qui sont les moins disantes et puis qui ont des sous-traitants et là ça peut partir un peu en cacahuète si je puis dire mais il faut absolument absolument nous tenir au courant et nous organiser très souvent croyez-moi très souvent des réunions le soir en fin de journée pour que les locataires soient vraiment mis au courant et puissent dire aussi ce qu'ils souhaitent voilà après vous n'êtes pas forcément écouté pour tout si vous voulez de l'or massif sur les murs ça ne marchera pas je sais que d'ailleurs sur un ensemble social pas loin de la mairie j'en suis à ma dixième réunion avec les associations de locataires le bailleur social etc. parce que ça se passe mal donc on va jusqu'au bout des choses et nous notre rôle c'est d'être les avocats les interprètes des locataires par rapport au bailleur social et de les obliger à faire mieux quoi monsieur est-ce que la mairie du 15ème donne des dons à Jérôme le jeune c'est ça qui nous pose la question oui on a d'ailleurs on y a été récemment j'y suis allé récemment à l'hôpital Saint-Jacques pour rencontrer cette association j'étais avec un ministre d'ailleurs c'était il y a quelques mois donc alors la mairie non la mairie ne donne pas parce que nous nous n'avons pas dans notre compétence la possibilité de verser des subventions aux associations directement tout passe par la mairie centrale je ne suis pas sûr que la mairie centrale subventionne cette association malheureusement je ne suis pas sous le contrôle c'est ça malheureusement non madame merci monsieur le maire je voulais vous féliciter très rapidement parce que on s'occupe rarement des handicapés en particulier des aveugles et je m'aperçois parfois que au croisement de la rue Viala au niveau du métro du Plex on entend quand il y a un aveugle qui passe il y a une sonnerie assez forte bon c'est super je me dis que pour les voisins c'est peut-être pas top mais j'ai été au Japon et à Kyoto c'était systématique sur tous les intersections il y avait un petit bruit mais c'était un chant d'oiseaux et ce qui fait que c'était très doux et très agréable donc voilà juste une suggestion il faut qu'on s'inspire du Japon là comme sur d'autres choses d'ailleurs c'est vrai d'ailleurs on est jumelé avec un quartier de Tokyo donc j'irai voir ce qui se passe non mais Tokyo aussi figurez-vous bah oui oui mais bon vous savez pas tout vous savez pas tout alors alors oui rapidement parce que ça fait la troisième fois que tu prends la parole c'est bien mais on va arrêter la réunion oui c'était dans la continuité de ce que disait madame il y a la loi pour les personnes handicapées du 11 février 2005 est-ce que chaque arrondissement peut inciter un petit peu plus les commerces à faire quelque chose parce qu'il y a beaucoup de commerces qui refont leur vitrine et qui font absolument rien au point de vue accessibilité par exemple la boulangerie place de la convention enfin place je ne disais mais Antonia voilà tout le monde la voit elle a été refaite et il n'y a absolument rien pour aucune rampe d'accès et pourquoi elle ne met pas une rampe continuellement toute la journée parce qu'elle y a largement la place parce qu'elle met une table des chaises donc c'est un petit peu choquant de voir de voir ce genre de choses pourquoi la mairie à ce moment-là de chaque arrondissement ne pourrait pas inciter quand les commerces refont leur vitrine de prendre quand même parce que mettre une barre de seuil de mettre quelque chose ou alors mettre la rampe le matin et la retire le soir pour éviter que le PMR fasse le chaud dans la rue je suis d'accord sur le fond sauf que nous nous n'avons pas l'information de la mairie centrale tout ça ce sont des dossiers qui sont traités au niveau de la direction de l'urbanisme qui sont centralisés moi je n'ai pas l'information quand un commerce refait son truc quoi tu vois refait sa vitrine ou autre donc on n'a pas de service en mairie d'arrondissement là-dessus mais c'est vrai que c'est tout à fait regrettable je vous remercie mesdames et messieurs de votre attention c'était très petit d'être venu merci à toutes et tous merci à tous